Musique 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 Je calme On se détend Alors c'est pas dur de partir faire des pattes Pfff Mais il est fauteuil Nan mais... Mais putain mais ce mec Je sais pas Mais... Oh vas-y Mais je comprends pas Mais qu'est-ce qu'il cherche dans la... Il peut pas attendre plus tard Nan mais je sais pas mais le pire c'est fin Il m'a dit euh... Je pourrais me faire des pattes mais ça va être long Ensuite il s'est fait mal Et il est parti sur des pattes Ah c'était ça qui lui manquait C'était une espèce de coup de pouce du destin en fait Où il a eu mal et pour réparer Son petit coeur brisé en fait il s'est fait des... Des fusilis Bah oui je crois Bon bref c'est pas... Offrer lui des pattes en forme de bite Oh putain c'est pas con ça Vu qu'il est gay Spider est parti se faire des pattes c'est un code pour dire qu'il est parti se branler Ouais il allait se pougner ouais Il fait ce qu'il veut hein Bon ça va tout le monde ou quoi ? Est-ce que ça va sur le chat Depuis... Bah hier soir en fait du coup Bah oui Bah oui Y'a pas un problème au niveau du son ou c'est moi ? Un problème au niveau du son ? Encore putain Ecoute au moment voir euh... Si y'a un truc Y'a Alain qui lissait toi Euh... Attends Ecoute le stream vite fait voir si y'a un truc Nan apparemment y'a pas de problème Nan je crois que c'est Flamencuche qui est juste éclaté en fait D'accord Non bah écoute Au pire euh... Tenez-moi au courant de la situation si jamais... Si jamais y'a un problème Si jamais j'ai un problème euh... Ok d'accord On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation Ok c'est moi je suis pédé Nan nan ça c'est Spider Ne sois pas aussi dur euh... avec toi que ça... Flamencuche Ils sont peut-être pédés ensemble hein Du coup soit dur avec Spider non ? Si tu vois ce que je veux dire Conforme au stream de Russiane Attends Comme d'habitude le son enfin conforme au stream de Russiane Ça veut dire qu'il est bien mon son Ou ça veut dire qu'il est pourri mais comme d'habitude ? Ouais Et tu viens de t'insulter sur les 6 derniers mois là en fait ? Ouais c'est ça que je me demande en fait Est-ce que t'es pas un petit peu fort d'ailleurs Momo ? Attends Si mais euh... Non mais je... Bien sûr que dans la vie t'es indestructible Mais euh... Nan ça devrait être bon Ça devrait être bon Il est correct Bon bon c'est il est correct Donc ouais ce soir euh... On va faire du euh... Metal Gear Solid Deux points euh... Peace Walker point final Euh... La dernière fois on était un petit peu bloqués A cause euh... De cette saloperie de Chrysalis De merde Et euh... Et ça m'avait frustré Mais je suis allé euh... Hors stream euh... Faire les side ups Et j'ai chopé du coup le lance-roquette Sol R Qui devrait normalement pouvoir nous permettre de faire cette mission à la con Donc euh... On verra comment ça se passe Et puis... On s'est dit On leur dit ou pas ? Non on leur dit pas Non 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 Pour la deuxième partie du stream on leur dit pas ? Non on leur dit pas Bon bah ils se démerdent alors Vous verrez bien Comment ça va trop chier ? Disons que t'es un des rares avec Spider Escadur Qui arrivent à bien régler leur son Spider ! T'es fou ! Mec dès qu'il y a une alerte Spider il saigne ! Oh mais moi oui mais genre non ! Euh... Ouais c'est un peu fort quand même chez les gens aussi Enfin bref ! Bref ça c'est des trucs qu'on doit régler hors stream Je te mettrai une fessée t'inquiète pas Comme tu les aimes Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Des fois ça va des fois c'est pas constant Oui voilà t'es un petit peu fluctuant en fait T'es un petit peu euh... Comme la... Y'a des marées à la Méditerranée ou pas ? Non ? Non y'en a pas ! Y'en a pas ! Spider il est bonne voix niveau son Il est en bonne voix mais VOX niveau son Je pense ce qui veut dire que ma voix elle est bien coordonnée au niveau... Non il était en train de dire que tu apprenais et tu commençais à bien gérer ton son en fait Sauf voilà il ne doit pas se relâcher au second streamer Sauf qu'il a fait je pense une espèce de blague euh... orthographique Au niveau de la voix en fait Je pense qu'il a pas fait exprès Je pense que ouais Non mais en fait... Je suis bon Bref euh... Tac on va baisser ça et puis on va s'y attaquer direct J'ai regardé on est à la fin du chapitre 2 je crois Et il me semble qu'il y a 5 chapitres 6 chapitres Il y en a qui sont moins longs que les autres Donc euh... écoute euh... on verra on verra ce que ça donne Je vais vous raconter un peu le son normalement vous devrez entendre C'est exactement ce qu'il voulait faire apparemment Si l'on sait dire Oui 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 bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et tu crois qu'on est des jeunes garçons à qui tu peux mentir ? Hein ? Ouais ouais Pour avoir des nudes ? Tu crois que c'est comme ça que ça marche ? Non parce qu'au cas où s'il y en a qui font du furry on accepte Mais... Doucement De loin quand même ouais On en a quelques uns des furries slash brownies Euh... chez nous à la maison Plus de 13 ans déjà Déjà ouais plus de 13 ans Détruire le chrysalis ennemi Allez c'est pas le chrysalis ennemi Il y a un seul chrysalis mais il faut le... faut le détruire Et il est ennemi en plus Ouais ouais c'est super on l'a déjà fait Tac On a des brownies Mais il y a un mec qui s'appelle littéralement le brownie Alors en fait je partais du principe qu'il l'était mais... Enfin il y en a qui s'appelle le connard et pourtant... Si c'est un connard parce que je suis un gros con MDR c'est un gros con Quelque part il est... Quelque part il est honnête en fait Euh... Alors attends bouge pas qu'est ce que je peux prendre Je vais prendre des trucs d'approvisionnement parce qu'on sait jamais Euh... Je vais prendre aussi plein de vies parce que sinon ça va... Ça va je pense un peu... Euh... Voilà... Euh... Le full ton on s'en fout Je pense que le reste on s'en fout en fait parce que je crois que c'est juste un boss fight en fait ça Ouais... Donc euh... A mon avis on va partir là-dessus Et des pédos il y en a chez la LMF Non ça par contre non On a des communistes mais pas des pédophiles non Il y a pas... Comment dire ? Il y en a pas dans l'équipe de recenser c'est sûr Par contre peut-être dans le... Comment dire ? Dans... Mais t'es malade ? T'es malade de dire des choses comme ça ou quoi t'as ? Moi j'dis... Petite... Petite recherche Ah putain faut les trouver faut les déboucher en fait c'est ça que t'endrais me dire Après on peut voir il y a combien de pédophiles par euh... Le pourcentage quoi Oui parce qu'on pourrait faire une espèce de pourcentage en fait extrapolé à notre truc à nous quoi C'est pas con ça ça c'est pas con Pourcentage... Y a pas une amicale pédophile quelque part qu'on pourrait euh... J'ai pas envie de taper ça sur Google mais écoute c'est trop tard Ouais bah écoute euh... Là c'est trop tard ouais Je vais juste prendre un full tone au cas où voilà Et après on fait la chasse aux orcières Ah non mais c'est déjà prévu hein Comment ça on a des communistes ? Momo fait quelque chose ? Bah si on en a quelques-uns quand même Bah on a Drekten qui l'avoue plus ou moins déjà Et Drekten et Momo s'entendent très bien Mais oh la la... Il dit ça... Je suis désolé t'as des athébats ou t'as eu des athébats dans ta vie ? T'es communiste c'est comme ça que ça marche En plus il avait des euh... Les trucs qu'ils ont les euh... Les euh... Comment qu'ils s'appelle ? Merde les... Les étudiants en aile ! Les pantalons ! Ah les Saroëls ! Les Saroëls ! Oh la vache ! Ouais ouais et je suis sûr qu'ils faisaient du euh... Du Diabolo ! Ou des bâtons du diable tu sais sur le campus Du djembé aussi ! Du djembé ! Tu sais qu'en face de chez moi y'a un mec qui fait du djembé des fois à 3h du mètre ? Eh mais il porte un saroë ! Mais c'est mignon on remarque ça donne un petit côté euh... Alors probablement y'aurait 1% qui serait euh... 1% et on est euh... On est 400 sur le Discord ! 1% qui serait attiré par les enfants ! Et on est 400 donc ça veut dire qu'il y'a au moins 4 mecs... Voilà ! Euh... Sur notre Discord ! Ok qui c'est qui regarde des animés ? Euh moi c'est au couteau noken ça marche ou pas ? Ouais y'a du gaming ! Alors je pense que je peux pas lui... Ok donc je peux simuler plusieurs parties de son truc ! Et du coup ce qu'on avait vu c'était que du coup il passe d'un mode attaque à un autre mode... C'est sérieux ? Et en gros faut attendre qu'il... Faut pas te faire dégommer déjà ! Bah c'est déjà mal barré hein ! Retour au mode normal ! Et je crois que c'est en mode attaque qu'il arrive euh... Qu'il a plus de mal à t'esquiver il me semble ! Le 1% c'est euh... C'est moi dit Flamenkish ! Faut pas dire ça par exemple ! Ouais faut pas dire ça parce qu'on va avoir des problèmes ouais ! Attends ! En train de mettre ça sur Twitch une délation si tu veux euh... C'est euh... Y'a qu'un pas quoi ! C'est euh... C'est l'AE hein le dernier euh... Y'a qu'un pas que je suis super fort au saut à l'AE hein ! Oh dis donc ! C'est bon c'est comme euh... Le saut à l'AE ? Le tribunal ? T'as fait exprès ? Non ! Oh putain la vache ! Ouais c'était quoi ? Ah ouais non il a pas fait exprès ! C'est con parce que c'était vraiment super euh... C'est pas bien fait mais... Attends il est en mode normal ou il est pas en mode normal ? 77% de fraternité entre malattie et les enfants ! Après les enfants tu peux... C'est des copains ça va ? Oui ! Faut juste pas vouloir leur mettre des fruits dans les fesses ! J'aime bien c'est juste une déviance la pédophilie ! Oui c'est un crime aussi ! Ouais ! La question vraiment ! Parce qu'il y a plein de déviance qui sont pas des crimes ! Genre se mettre des bananes dans le cul... Voilà ! C'est juste un hobby en fait ! Quelque part ! C'est un passe-temps quelque part ! Silence où se fait éjaculer la salle ! Obstruction votre obstacle ! Ah putain ça me gratte le visage je suis stressé ! Mais du coup j'ai hâte de voir ce qu'ils font ! Oui alors euh... On va sortir une vidéo et tout vous expliquer à un coeur ouvert ! Poteau t'as intérêt d'avoir une explication qui tient de vous ! T'as bien ouvert de partout ! T'as intérêt à être bien ouvert de partout je pense parce que... Bah c'est des tampons d'alcool dans le cul c'est un habit ou un crime ou un hobby ! Il est mode attaque il est en mode attaque il est en mode attaque ! Non non je veux le pod le pod le pod ! Non euh des tampons d'alcool dans le cul c'est ni un hobby ni un crime c'est une bonne soirée ! Oui voilà c'est juste euh... C'est de l'inventivité je dirais moi ! C'est inventif ! Tu lui as fait aucun dégavec tes trucs ! Ecoute ! Est-ce que ce qui compte c'est pas l'intention ! T'as beau être très intentionné ça a quand même fait de la merde ! Ouais ouais nan mais attends bouge pas ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! C'est vrai que l'année dernière t'as voulu kidnapper des gosses Lucien ? Non ! C'est les gosses qui sont venus pour se faire kidnapper ! Merde ! C'est la même défense que les autres ! C'est chaud ! C'est chaud du ouf ! Non mais le mec il a dit Eh monsieur monsieur vous pouvez me porter comme vous avez porté elle ! J'fais déjà euh... On se connait pas d'une ! Toi mon frère qui dit vous pouvez me soulever comme vous pouvez me soulever ! Monsieur monsieur vous pouvez me soulever euh... Carre d'identité, papier de véhicule ! Nan c'est chiant ! Et euh... Et attestation écrite que rien n'est sexuel ! Non mais ça va c'était devant... C'était devant une foule consentante ! Ouais c'est rien c'était en public ! Est-ce que je peux la claquer comme ça ? Putain mais c'est quoi c'est... Oh la vache ! Je peux vraiment pas l'attaquer en fait quand elle est en mode baston ! Mais je pense que je peux juste lui tirer dessus quand elle est en mode baston en fait ! Et en mode normal je peux peut-être tenter de lui balancer des filles ! Ruru a 2,56% de Polanski dans son sang ! C'est le côté polonais ça j'ai pas rien mec hein ! Oh parce que Polanski il est polonais hein ! Nan ou quoi il est juif il est quoi ? Mais j'en sais rien mais j'ai pas chose à marrant ! Pfff... Bah attends on va voir un polonais qui... Nan mais il est français non ? Ouiiii mais moi aussi j'suis français à ce compte là hein ! C'est un peu faci... Oui c'est ça franco-polonais hein ! Attends est-ce que... Putain mais mes vivres ! Mais... Mais... Mais nan ! Mais comment ? Mais c'est un giga gomme ! Mais putain ! Mais ouais mais... Ouah oui ! Alors... Je tiens à dire quand même que Polanski donc il a euh... Une fille qui s'appelle Morgane... Ouais et... Est-ce qu'il y a une Morgane de lui ? Dis pas ça dis pas ça avec Polanski mais faut vraiment pas faire ça hein ! Mais surtout il a un fils qui s'appelle Elvis ! Oh mais... Trop stylé ! Ah c'est bon il a pété le poteau du coup je peux récupérer... Nan y'a plus rien ! Y'a plus rien ! Y'a plus rien ! Y'a plus rien ! Arrête de chanter ta mère là ! Voilà ! Il a pas fait tomber les trucs là ! Oh putain ! On approche de cible ! Ok ça baisse ! 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 Un peu comme le PIB français ! Il baisse le PIB français ? Non c'est rien ! On est en croissance ou pas ? C'est important ! Nous en croissons ! Pourquoi je te demande à toi ? Il dit croissons ! Y'a encore des provisions mais vol ! Ah putain ! Oui ! Nan mais mec c'est éclatos ! Ravion ! Ravion ! Oh la vache ! Oh le truc avec Tom & Jerry quoi ! Nique ta mère ! Voilà ! Et toi aussi ! Pareillement ! Voilà ! Nique ! Nique ! Nique ! Ta mère ! C'est bien toi il va ! Je suis fier de toi mon fils ! Ouais mais je suis concentré là ! T'as dit ! T'as dit ! Je suis fier de toi mon fils ! Ouais ! Par contre évite de le foutre près d'un rebours ! Tu pourrais pas attraper ça ! Là c'est bon ! Là ce sera bon là ! Voilà ! Film ! Film ! Munition de film ! Munition de film ! C'est bon ! De toute façon j'ai plein de rations ! J'ai plein de bouffe ! Normalement je suis plus ou moins increvable ! Lancement kidnappeur ! Du coup t'as fait toutes les missions qu'ils te proposaient ou euh ? J'ai fait toutes les missions secondaires ouais ! Oh ! Railgate ! Oh c'est stressant ! Mais t'as pas attendu qu'ils sortaient du mot d'attaque ! Silustress ! Silustress ! Bah oui mais j'ai pas réfléchi ! J'avoue j'ai pas réfléchi ! Ouais ! Go faire les missions pour voir les nanas en sous-vêtements, de quoi tu parles espèce de déviant ! Est-ce que tu connais une ministre d'Ackler ? Oh non ! Non ! Non ! Quel âge de meuf ! Tu pourrais voir Paz en sous-vêtements quand même ! Et ça c'est gay-to-faire ! Ouais mais c'est parce qu'elle représente la pureté ! Dit Roman Polanski ! Ah c'est chaud en ce moment, c'est un sujet délicat. Polanski, il aime les femmes comme il aime son whisky, au pur et doux en d'âge. La femme, elle est comme le whisky, il est sec. C'est quoi ? Ça existe un whisky sec ? Non, c'est rien, le vin blanc, le vin blanc, il est sec, pas le whisky ici ? Ou alors il y a du vin. Écoute, donc c'est pas du whisky ? Je voudrais un whisky demi-stake. On the rocks. Avec une paille. Un whisky moelleux. Un demi-stake ça existe, c'est un ricot. Un abricot ? Un ab... Un haricot. Quoi ? Mais quoi ? Mais de quoi tu parles, espèce de déviant ? Les demi-stake c'est des haricots. Ouais mais c'est du vin blanc aussi. Ah oui, tu connais vraiment rien en fait. Je croyais que tu savais au minimum, mais en fait non. Même la grosse foreuse, le mec il tombe des nus quoi. Ou Nariko. Mon nom c'est Tariko, ma vie c'est l'archiche royale. Il est où ? Chrysalis ? Bonsoir Chrysalis. Hop, avec ta mère. Putain, je l'ai loupé encore. Mais je comprends pas. Parce que le seul moment où elle est statique, c'est quand elle est en mode combat. Mais en mode combat, tu peux pas la taper avec des roquettes. Il est pas électrique pendant les statiques. Static shock. Static shock. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ils font pas un film Static shock ? Mais euh, j'avais pas lu au moment que c'était en préparation de loin là, ou de près, ou sur le côté, je sais pas. Ah, pour l'instant c'est très de long. Ouais, j'ai l'impression, mais euh... Il cherchait un acteur ou je sais plus quoi, non ? Ça fait longtemps en même temps, mais... Pourquoi ils chantent ce drone de merde ? C'est un drone italien mec. Quand il passe, il fait... Eh ! I'm walking it ! Tiens, tu penses qu'il prend le Rayleigh Gun et tu fais la main là ? Oui, c'est ça, ça fait une main qui sort... La main qui fait palipopo. Non, en fait, y'a pas de... comment dire ? De mots pour ce geste, mais il devrait y en avoir un. C'est le... Eh Tony ! Maki ! Maki, c'est... non, ça fait plus euh... Non, ça fait plus euh... Mais si qu'un, ça ! Maki ! Ouais, ouais. Mais si, ça fait ce prix de... mais non ! Ça fait ce prix de Gonzales, mec ! Le Miii ! Oui, c'est ça ! Romtou, il le dit bien ! Miii ! Tchengun ta mère ! Tchengun ta... Tchengun ta dynastie ! Je suis la belle de Mussolini ! Pfff ! Pas beaucoup d'originalité, hein ! Euh non ! C'est déjà pris en plus ! Ok ! En fait, ça a servi à rien de prendre le FIM, hein, parce que je veux l'éclater au M60 finalement ! J'ai réussi à lui mettre une roquette, je crois ! Comment ça, là, 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 là ? Ah oui, mais non, il attend, là, 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 là ! Pfff ! Railgun, vas-y, railgun, railgun, railgun moi tout là-dedans, Maudzi ! Pfff ! Il en a balancé un deuxième. Franchement, c'est bâtard ! Mec, les nachos, s'ils me mettent vraiment bas au niveau, au niveau vie ! Ça me rend pas tout, hein ! Ah putain, va falloir que t'aille Niketara, c'est un moment la Chrysalis, quand même ! Lance-moi kidnapper ! Vas-y, lance-la des kidnappers, je t'encupe, de toute façon, regarde, 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 regarde ! Elle va claquer, elle va claquer, regarde, 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 regarde ! Y'a dedans ! Et boum ! Et boum ! Non ? Pas et boum ? Non, pas et boum, j'ai 28 balles ! Ah ouais, début de la capture, tu crois ? Ils descendent vite mes nachos, j'ai 15 balles ! J'ai 15 balles pour le finir ! Par le pouvoir des nachos ! Ah ! Eh ouais, Niketaras ! Si moi le plus fort ! Si moi le plus fort ! Si moi le bigode est le boss, yo ! Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où là ? Mais j'ai plus d'armes ! Qu'est-ce j'y ai fait ? Allo ? Qu'est-ce qui se passe ? Complètement con ce truc ! Comment ça, deuxième phase ? Oh là ! Oh putain ! Y'a le truc ! Mon carton, mon carton, mon carton ! J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais ! Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe ! Ah oui, faut la taper, faut la taper, faut la taper ! Recharge, 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 recharge ! Je t'en supplie, je t'en supplie ! Je suis blind ! Et du coup, je peux rentrer dedans, voilà ! Il faut tout lui niquer là-dedans, il faut tout lui déménager la chatte ! Ouais, prends ton temps surtout, ouais ! Tiens, tiens, tiens ! Si, au revoir ! C'est sympa cette porte ! Une porte ! Dans mon drone ! Mais on va où ? On va où, Chrysalis ? Allo ? Ah, oui ! C'est en temps de chargement ? Comment ça se fait ? Ah, ok ! Comment on fait ? Comme ça ? Ok ! Oui, je retire les cartes mémoire ! Tu vas te calmer tout de suite, déjà ! La la ! La 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 ! Pourquoi elle chante ça, par contre ? Et hop, dedans au cul ! Tu crois que ça se passe comme ça ? Je suis en train de lui faire un genre de... Grosse test prostatique, en fait ! Je pense que c'est ça, ouais ! Et oubliez pas, les mecs, à partir de 40-50 ans, euh... tous les jours ! Vous pouvez être tous les jours, ouais ! Tous les jours ! Tu demandes à tes copains, tu demandes à tes potes, tout, hein ! À tes amis ! La personne qui est disponible à ce moment-là, quand même ! C'est ça, ouais, voilà ! Quelqu'un qui a des mains, euh... Alors je crois qu'en récupérant... Ah ouais, l'avantage, c'est euh... Le mieux à faire, c'est d'avoir un ami qui est à peu près dans le même âge, comme ça vous le faites mutuellement ! Tu vois, voilà ! En 69, tu vois ! Pourquoi t'es tranquille ? Pourquoi qu'à 50 ans, n'est-ce pas Spider ? Ouais, mais lui, il est fait par plaisir ! Spider, il se fait fouiller le sac ! Voilà, je dois partir maintenant ? Ouais ! Bon, je lui ai retiré tout ce que je pouvais retirer, ça en fait des visiteurs ! Tu mets un compteur, mec ! Vous êtes le millième visiteur ! Spider est parti s'occuper de ses pads, j'imagine ! Ouais, j'imagine ! Ouais ! Il serait safe d'assumer, quoi ! Donc le pod est parti ! Et le chrysalis n'est désormais qu'une coque vide, en fait ! Un compteur Linky du cul ! Tu sais qu'en plus, j'ai reçu un mail comme quoi ils allaient installer un compteur Linky dans mon immeuble ! Oh là là ! Et euh... Je vais faire pirater le cerveau par les ondes, Linky ! Ouais ! Ils vont activer... C'est quoi qu'on avait lu ? Ils vont activer le coronavirus à distance avec la 5G ! Et après, ils vont contrôler ton corps ! Oui, c'est ça ! En gros, c'était une meuf qui était persuadée que les Game Trails droppaient du coronavirus latent, en fait, qui était ensuite activée à l'aide des bornes 5G qu'ils sont en train d'installer ! En fait, elle a ratissé tout ! Elle a ratissé tout ce qu'elle pouvait ! Et comme ça, elle peut pas se gourer, en fait ! C'est à quelque part, ouais ! Tu vas choper des virus d'ordinateur ! Oh bah non ! Pas encore ! C'est la saison, en plus ! Snake ! J'ai pas mis d'antivirus sur mon PC ! C'est vrai ? Non ! Si t'installer un antivirus sur ton PC, il devient autiste ! Oh mec, c'est un anti-vax du PC, putain ! Oh, c'est chaud ! Il va choper Zika ? Ouais ! C'est les tests finaux du Peace Walker ! Ok ! Tout ce qu'il a à faire, c'est infiltrer et détruire l'IA pour de bon ! Oh ! Je danse le IA ! Et tu t'aimais le don du funk ! Je danse le IA ! Putain, et l'autre il s'est pas muté, il est en train encore de gueuler dans sa maison ! C'est revivre ce moment ! De quoi ? Mais il est con ! En plus, genre, Miller, il comprend bien que Snake, il a du mal, tu vois, avec l'idée de tuer l'IA de The Boss. Mais il dit, mais c'est rien, tu vas pouvoir revivre le moment ! Tu sais, la fois où tu l'as tué et t'en ai pris tes nez depuis, et que tu penses qu'à ça, tu pourras revivre ça, non ? Y'a pas une histoire de 5G et les oiseaux ? Si, je crois qu'ils disaient que ça butait les... Mais ils disaient pareil avec la Wifi ! C'est bon, mais où ? Comme les meufs qui disaient, ah ! Depuis qu'ils ont installé cette nouvelle bande téléphone, je commence à avoir mal au crâne et tout ! Et elle a pas été activée, en fait ! Donc, s'il te plaît ! Mais quelque part, est-ce que c'est factable de se dire que... J'irais bien quelque part que ce soit vrai, tu vois ! On parle de quoi ? Pour quoi ? De la 5G, du coronavirus et des chemtrails ! Ah, les chemtrails ! Ah, c'est... Les coum... Les coum... Les coumtrails ! T'as tout laissé derrière toi, ton pays, ton identité, ton passé, tes idéaux ! Qu'est-ce qu'il y a à Miller, là ? Tu es obligé de me tirer la jambe, j'ai une mission ! Pourquoi, en fait, il y a Renaud qui est en train de te parler ? Qui ça ? Renaud ! Avec le foulard, tu crois ? Salaud ! C'est Cypher ! Il est pas de la bonne couleur, le foulard ! Non, non, c'est parce qu'il était encore... C'était sa session d'avant, en fait ! C'était avant le HLM, l'Hexagone... Mais non, il est dans les tribus des Macao, là, sur Colentin, en fait ! Et dans l'équipe jaune ! Miller ! Moi, je suis venu ici pour gagner ! C'est pour montrer à mes enfants que... On va dire que j'ai vécu une vie facile ! En effet, Miller vient d'une famille modeste ! Et pourtant, ses intentions sont nobles ! Je veux tout faire pour gagner ! C'est mon meilleur ! En face, dans la tribu des Rouges ! Snake ! On a décidé d'éluer des steaks avec l'équipe ! Il est pas très con, genre ! J'ai trouvé du riche, pas le cuire ! Les du ! Polanski, c'est un chemtrails à enfants ! Et du coup, les chemtrails... Attends, du coup, il y a Funeral qui disait, tu sais qu'avec toutes leurs conneries, j'arrive pas à comprendre, ce qu'il y a un chemtrail ! Car c'est toujours une chose différente ! Bah, moi, j'ai toujours... Non, mais les chemtrails, c'est juste les traînées laissées par les avions ! Enfin, c'est ce qu'ils appellent, le chemtrail, en fait, c'est juste une traînée d'avions ! Et oui, en fait, ils pensent que ces traînées d'avions, elles contiennent des produits qui nous foutent sur la gueule tout le temps ! Et il y avait une fois, j'avais lu une meuf qui était persuadée que les chemtrails, ce qu'elles voyaient, c'était pour agir sur la toposphère, tu sais, et changer le temps ! Oui, oui, ça, j'avais vu, mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que du coup, les gens, ils sont persuadés, genre, qu'on leur ment à fond, alors qu'on leur dit clairement qu'on fout, par contre, des insecticides de bâtards dans tous les champs, mais ça, par contre, ça les inquiète pas ! Par contre, tu touches au ciel, c'est mort ! Après, les insecticides, c'est important aussi ! Sinon, après, toute ta récolte, elle se fait bouffer ! Oui, t'as quand même des araignées ! Ok, bah écoute, paye ton paquet de pâtes à 10 balles, si tu veux acheter du bio, hein, du bio, c'est bon, le bio ! Écoute, parle-t-on aussi, je parle de cuivre ! Parle pas des pâtes, tous les rayons sont vides, je sais pas ! Mais c'est vrai que maintenant, si tu manges les pâtes, tu chopes le coronavirus, hein, c'est vrai que t'en faisons ça ! Oh, merde ! Bah attends, j'ai une assiette juste à côté, qu'est-ce que je fais ? Une nouvelle usine a été construite grâce au renfort du personnel ! Attends, une nouvelle usine ? Attends, Mother Base s'est agrandi ! Bah en fait, Mother Base, c'est Ford, c'est Ford dans les années-là ! Ouais, c'est ça, ouais, c'est le Fordisme ! Du coup... Attends, je suis chaud, là, j'ai eu des deux, j'ai eu des cours sur ça ! Et du coup, j'ai débloqué un lance-roquette ! C'est le Gustave, c'est ça ? C'est lui, c'est le Heavy Gustave ! Euh... Et qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est euh... Lance-roquette portative, sans recul, précis, loté d'une munition et de vélocité, temps de chargement un peu long ! Qu'est-ce que ça veut dire ça, Metal Gear, temps de chargement un peu long ! On dirait que le jeu, il donne son avis, tu sais ! Attends, pardon ! Une fois, j'ai lu un truc qui disait que les chemtrails c'étaient des signes de l'apocalypse de Saint-Jean, et que chaque horaire moral était une coulée de Dieu ! Une coulée de Dieu ? Ouais, qu'est-ce que t'entends par coulée de Dieu ? Ouais, parce que nous, à l'IRL, on avait la coulée blanche ! Qui est un cocktail de notre fabrication ! Mais la coulée de Dieu, par contre, je l'ai pas, hein ! J'avoue que je l'ai pas ! Après, je suis sûr que c'est ce qu'ils promettent à la catéchèse, une fois qu'il y a Père André qui vient de te toucher les gonades... Je tape dans une boîte qui fabrique des pièces pour les avions, et oui, il y a des retombées ! Bah, évidemment ! Mais il y a des retombées en bagnole aussi, du coup ! Bah oui ! Je sais pas, je retranscrisque ce que j'avais lu ! Ah oui ! Attends, je vais taper coulée de Dieu ! Non, 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 non ! Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ! Arrête, arrête ! C'est pour la science ! Arrête ! Coulée de Dieu, pourquoi le Titanic avait coulée Dieu et le Titanic ? Ah, putain ! Ah, c'est encore pire qu'est-ce que je pensais, mec ! J'ai tapé coulée de Dieu et il me propose un article Wikipédia sur Pelé ! Ah oui, Pel ! Non, Pelé ! Ah, Pelé ! Pelé ! Pelé, Pelé ! C'est quand tu vas à la merde et où tu peles ! Il faut dire, oh, j'ai Pelé ! Momo, tape-le ! Frappe-le ! J'aimerais tellement ! Pelé, c'est la déesse haoyenne du feu, des éclairs de la danse, des volcans, de la violence et du sonja ! J'ai peut-être inventé ce dernier ! Fallait bien le casier quelque part et on n'avait plus de jeu disponible alors bon ! J'ai peut-être inventé... Ah, une fois que Kratos il butera celle-là, je te promets qu'il va y avoir plein de hippies en PLS si on vire tout le sonja ! J'suis en train de faire des fake news et je fuis pas un peu ! Ah, mec ! Non mais c'est pas vrai, on est d'accord, c'est pas vrai ! Non, c'est pas du sonja ! Ah, ça m'a enculé, mec ! Ah, putain, attends, j'suis en train de chialer ! Alors, où est-ce que j'en étais ? Livraison... Non, pas livraison, on s'en bat les couilles ! Je vais juste faire... Normalement, on doit avoir une Outer Ops qui est prête ! Non, t'as encore, ok ! J'suis bien ! T'as l'air, ouais ! Alors, attends, véhicule blindé, fais voir, je vais juste lancer une petite Side Ops, qu'on soit tranquille ! Ah, putain, j'en ai plein qui sont morts ! Une petite reconnaissance, tiens, regarde, y'a pas beaucoup de mecs ! Je pense qu'on va pouvoir les éclater si on met des mecs... Regarde, Snail, Snail, il est bon ! J'ai joué avec lui tout à l'heure ! J'y jouis ! J'y jouis ! J'y suis content, j'y jouis ! Ouais, ouais ! Après, oui, mais... J'suis très, très content ! Et là, j'suis très, très content ! Mario, au dieu de la guerre, des enfers du stick, c'est du tofu ! Et des tacos, oui, viande ! Ils s'entendent pas, j'te dis, ils s'entendent vraiment pas ! Attaque de l'hélico de combat AH-56A Bomber ! Ah bah, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, euh... C'est marrant, au lieu de la mission, c'est Bananal ! Bananal fruta de oro ! C'est ce qu'il fait, McAfee ! Les Bananal ! Spider, si tous les gays pouvaient être comme toi, on se fendrait beaucoup plus la gueule ! J'aime de moins en moins la gueule ! Ah, mec ! Faut qu'on t'achète un polo rose ! Ouais ! Euh, un saumon, un petit peu ! Oui, ouais, et un drapeau arc-en-ciel ! Oh, des ouf ! Un petit foulard comme Miller, au-dessus de ton... de ton polo ! Putain ! Non, vous avez des idées de merde ! Je parle en privé ! On en parle en privé ? Ouais, ok ! Vas-y, vas-y, je suis chaud, je suis toujours chaud, ouais ! Par contre, je sais pas ce qu'il faut que je prenne... Il a dit quoi, c'est quoi ? Dirige-toi vers la base minière ennemie et empêche l'assemblage de l'unité mammifère et du Peace Walker ! Euh, bah écoute, je vais prendre une... Je vais prendre le MK22 au cas où ! Il faille s'infiltrer ! Et y'a la grosse forest qui fait des jeans skinny qui lui sert le boule ! On va se calmer sur les fantasmes ! Ouais, parce que je crois que c'est clairement la grosse forest qui a envie de t'avoir... Ouais, ouais, ouais ! Lui aussi, je pourrais qu'il ait un petit peu de la jaquette ! Lui, il porte mon jaquet ! Ah ouais, ouais ! Red Full Talk, Curie Curie, Ration... Ah non, attends ! Est-ce que je peux pas aller en R&D pour augmenter... Hum... Ouais, je ferais ça après ! Attends, par contre, y'a un truc... Sur tes lunettes de vision nocturne, ils disent à double effet ! Ah bon ? Quand tu regardes... Bah ouais, en fait, je comprends pas ce qu'ils veulent dire par double effet ! Les lunettes de vision nocturne à double fonction ! Dispositives de repérage électronique qui repèrent les sources de chaleur et permet de voir dans le noir ! Ah ouais, d'accord, ok ! Oui, c'est le truc à la... Ah, ça peut être pas mal, du coup, ça, non ? Bon, on verra plus tard ! Ouais, les mecs, elle peut faire du coup ! Non mais j'ai envie... C'est quoi, j'ai envie de tester, on va les prendre ! Voilà ! C'est LVN, hein ? Ouais, c'est ça, ok ! Et euh... Bah écoute, c'est parti ! Il faudra pas que j'oublie d'augmenter mes rations ! Quand je reviendrai aussi à la Mother Base, parce que... Finalement, ça me sauve plutôt le yonf ! Ouais, je viens de voir ton message sur la notif, Momo, j'ai vu juste le début ! Et je suis complètement d'accord ! Ah, vous envoyez ça sur Facebook, en plus ! Bah oui ! En fait, y'a qu'avec toi que je parle uniquement sur Discord, hein ! Spider ! Ah, yes ! Non mais c'est vrai ! C'est pas vrai ! Putain mais attends, le cheval, du coup, il doit avoir 40 piges ! Bah... non ! Il s'est passé 10 ans ! Mettons qu'il ait 10 ans dans le premier, il est 20 ans ! Ouais, il est bientôt mort, quoi ! Ouais, ça vit pas au-dessus de 25 piges, hein, un cheval, si ! Je crois que c'est dans le CZO-là, ouais ! Ouais, ouais ! Mec, y'a le tournage d'Interville qui est annulé à cause du coronavirus ! Ah putain, la vache ! Ils nous prennent tous les chinois ! Mec, attends, j'ai fini de boire avant de me drop des trucs comme ça, mec ! Les cheval, c'est entre 35 et 30 ans ! Ah, quand même ! Quand même ! D'accord ! Ah, les cheval, c'est les parons, les farons ! Nique sa mère ! Les parons, les farons ! Ça existe encore, Interville ! Mais mec, t'es ouf ! Mais bien sûr ! Non, ça n'existait plus ! Nananana ! Nananana ! Nananana ! Déjà qu'on n'aura plus le droit à la vachette ! Ça, ça fait chier ! Ce qui me fait un peu plus chier, c'est que je crois qu'ils veulent annuler le Arnold classique, cette année, à cause du coronavirus aussi ! Je sais même pas ce que c'est ! C'est une compétition de strongman ! Et quand tu vois les gars qui s'entraînent 6 mois à soulever 450 kilos, pour finalement qu'il est chinois, qu'ils disent Franchement, moi je serais vraiment vénère ! Putain, ils ont tous des caxes ! Je vais tirer dans le bouleur, je vais tirer dans la biteur ! Pas de vachette d'Interville, non ! Parce que les mecs, ils sont woke et c'est violence animale, enfin bon ! C'est pas de la violence, c'est une petite vachette ! Ouais, mais justement, ils jouent, enfin, ils jouent entre guillemets avec elle, et du coup, ça plaît pas ! Ah oui, pardon, ils préfèrent les abattes directs ! C'est ça le problème, c'est de jouer avec, en fait ! Le vachette, c'est pas Interville, c'est vrai ! Mais oui ! Putain ! C'est comme si tu prenais Fort Boyard, tu as enlevé le Fort ! Le Boyard ! Et les nains ! Nique le Fort, le Boyard ! Il y a encore les nains dans Fort Boyard quand même ! Oui, oui ! Ouais, ok ! Et ça par contre, ça pose de problème à personne ! Non, 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 c'est de l'anis, on rigole ! On interdit ! Ah oui, le nanis, j'ai compris, c'est de l'anis ! Parce qu'on interdit de lancer de nains, mais par contre, de s'en servir de lutin-cressel, ça y a pas de problème, tu vois ! Oh, c'est marrant ! Oh, c'est marrant ! C'est la justification des producteurs ! Ouais ! C'est marrant quand même ! C'est quoi ça en face ? C'est rien, ok ! Putain, je crois que tu lui avais atterri sur la gueule ! Non, non, j'aurais dû, mais... Personne ? Bonsoir, le roi du maillot ! Bonsoir, le roi du maillot ! Bonsoir, le roi du maillot ! Ça va, ça va comme tu veux ! Oh, putain, ils sont en train de tous évanouir un par un ! D'ailleurs, il y a Funeral qui dit que l'IRL est un modèle que du coronavirus ! C'est vrai ! Et c'est vrai que maintenant, en plus, avec la limite des rassemblements à plus de 5 000 personnes, on doit de la merde un peu ! Bah, 30 ! Ouais ! Attends ! Avec le gros cul qu'on se tape, on compte pour 5 000 ! C'est vrai, par contre ! Et quelque part, on en est fiers de nos gros cul ! Nos gros cul ont du talent ! Ok, attends ! Faut que j'aille choper les deux autres qui sont endormis là-bas ! Parce que techniquement, au cours d'une IRL, on mange pour l'équivalent de 5 000 Somaliens ! Ah ouais, bah oui, largement ! C'est-à-dire qu'en fait, pendant une semaine, il n'y a pas un moment où on ne mâche pas quelque chose ! Donc... Ça va pas, lui, hein ! Lui, par contre, ça va pas du tout ! Va falloir que j'aille le choper vite, parce que sinon... Si je l'enrapatrie maintenant, si tu veux, il n'aurait plus de colonne vertébrale et ça va être problématique pour faire la guerre ! Tu veux jouer par les pieds, c'est fou ! Attends... Voila ! Pécable ! C'est quoi, ça, là-bas ? C'est ça, le Peace Walker, de loin ? L'espèce de polygo... Ah, c'est moi, c'était moi le bruit, ok ! Un style in a dream ! Snake Eater ! Pas de blague sur le machage de bite ! Non mais j'ai rigolé un peu sur mon cerveau ! D'accord ! Ils ont donné le même argument pour le lancer de nain, c'est parti jusqu'en Conseil d'Etat ! Ah merde ! Ouais, mais la vachette ! Quand même ! On la lance pas, la vachette ! Oui, quoi, l'ouest ? Bah, je vais pas vers l'ouest, là ? Bah si ! Mais pourquoi tu m'en regarde ? Con ou quoi, lui ? Putain, un plomb, moi ! En plus, ça se trouve, il kiffe courir après des trucs, la vachette ! Ouais, le nain aussi, ça se trouve, il kiffe être lancé en l'air ! Non mais non, par contre, lui, il kiffe courir à travers le fort... Après la vachette ! C'était un Maasai ! Ouais, même les Maasai, tu sais... Donc attends, c'est le Peace Walker, donc c'est un Metal Gear en fait, le Peace Walker ! Metal Gear ? Oui, on est toujours d'accord, c'est un Metal Gear, c'est un proto-Rex ! Enfin, c'est un Rex en fait, mais qu'ils ont renommé Peace Walker parce que c'est le premier en fait ! Exactement ! Oh non ! Des salopes ! Enculé, il va snitch ! Mec, ils ont des drones snitch ! Oh putain, les snipers ! J'ai vraiment pas de snipers ! Ah, je suis super loin ! J'ai vraiment aucun sniper ! Ah, ils cassent l'asset de snipers ! Ouais ! Oh là là, ça va être un truc à la Stalingrad ! Un qui court, c'est trop marrant, t'as l'impression qu'il s'échit dessus ! Effectivement ! Quelqu'un peut time-out, Jean-Jean, que ce soit tranquille ! En parlant du coronavirus, je me suis rendu compte qu'à moins de faire des tests, j'ai littéralement aucun moyen de savoir si j'ai chopé, vu que la fièvre, la chiasse, les problèmes de respiration et le nid qui coule, c'est mon état normal ! Ah ! Mais ça se trouve que t'es le patient zéro ! Oh ! Mais il est pas chinois ! Il y a des animés ! C'est ce qu'il dit ! Ok. Donc un jour, les ministres sont arrivés dans la salle du Conseil d'État et ils ont dit « Aujourd'hui, on va parler du cas de lancée de nains ! » Oh, mec ! Bah, ouais, mais bon ! Ça doit être tellement wild ! Ça doit être vraiment wild de bosser au cours des ministres ! Il y a personne là-bas, mec ! Ouais, mais ça, c'est dans l'hémicycle ! Mais le Conseil des ministres, c'est pas pareil, si ? C'est pas à l'Assemblée Nationale ? Non ! C'est à l'Assemblée Nationale où il y a littéralement trois mecs qui pioncent ! Et quand il y a une meuf qui fait « Je pense qu'au niveau du respect, tout le monde se fait « Ah ! Pfff ! » Barbec ! Ok, ça, je suis folie. Je suis pas sûr que le coronavirus, bonsoir. Yadar, professionnel du coronavirus, c'est arrivé. Yadar qui retweet des trucs sur le coronavirus pour que les gens, ils paniquent. Ah, c'est le Sénat ! Voilà, je confonds le Sénat et l'Assemblée Nationale. Alors, ça, ok. Max, Max, Max. Très bien. Prairie Dog, pareil. J'espère qu'il y a personne qui est mort. Eh bah si ! Elephant, il est à l'infirmerie. Buffalo, il est à l'infirmerie. Mais ça va, personne n'est mort. On est tranquille. Elle comme bénévole ? D'où il y a une meuf qui veut être bénévole, tu cherches la merde ? Attention, hein. Attention. Attention. New Breaker. Y'a Johnny Gap qui pourra carner le Joker. Oh, putain, ouais. Bon, on va avoir, en gros, Jack Sparrow maquillé, quoi. C'est ce que tu voudrais m'expliquer, quoi. Jack Sparrow, quoi. Oui, 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 oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est quoi la colonne ? C'est un quoi, déjà ? Là, l'eau de colonne. Retonne de la psyché grâce au parfum attrayant qui vous met à votre avantage. Mais c'est quoi le psyché ? C'est quoi. Bah ouais, y'a pas de barre de psyché. Y'en a une dans le 4, mais pas dans celui-là. J'comprends pas. Y'en a une... C'est en multi, non ? Mais j'comprends pas quoi, c'est à dire... Y'en a une... Ah ouais. Attention, je vais faire une recherche. Attention. I'm the Joker, mate. I'm the Joker. Y'a une milice qui a répondu OK Boomer à un autre ministre. Putain. Ah, les clowns quoi. Les clowns. C'est quoi la psyché ? Alors, euh... Non mais j'ai rien envie de prendre en fait. Y'a rien qui me... Qui m'asticote. C'est quoi... On peut la comparer... On peut comparer la psyché à de l'énergie. Si la barre est vite, tu tombes dans les pommes. C'est ma vie en fait. Non ? Bah non ? Non. Quand tu es flashé, et que l'on te tire dessus avec une arme non létale, tu perds la psyché. D'autres actions te font perdre la psyché, se mettre sous un hélicoptère qui dépose ses hommes, se poser à côté d'un dinosaure qui hurle. Et quand ta psyché est vide, tu tombes dans les pommes. C'est éclaté, mec. C'est vraiment enculé, quoi. Du coup, je pense qu'il compare par rapport... T'es à la mission avec Monster Hunter ? Oui, c'est ça, oui. J'imagine, ouais. Euh... Il est tiré dans le jeu. Putain, c'est Cypher. Un magazine rempli de femmes splendides. Attends, on va prendre un magazine du cul. À poêle. À poêle. L'approvisionnement, qu'est-ce que ça peut faire, du coup, de l'améliorer ? Bah, je vais l'améliorer, quand même. 16 000 balles, c'est pas très cher. Et puis, grenade électrique, du coup, c'est la chaff ? En doute, oui, avec un mot comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, on verra plus tard, on verra plus tard. Tac. Du coup, est-ce que j'ai tout fait, là ? Après, une grenade électrique, vu que t'as quand même pas mal de mécan à buter... Oui, non, mais je la ferai plus tard, mais on fera après. Moi, j'ai eu un rabais de 50 dollars sur une boîte de 60 MRE à cause du Corona, alors je suis content. Pourquoi vous achetez des... Je sais pas. Je sais pas. C'est pas bonnes. Mais en plus, pour le prix... Enfin... Ouais, puis enfin, encore, on a acheté une pour tester. Tu as par curiosité, je comprends. Mais on a acheté 60. L'outil achète des badges de 60 MRE. Je comprends pas trop trop. J'avoue que c'est un délire que j'ai pas. Bah non plus. Euh... Ce qui fait chier, c'est que... J'aimerais changer mon costume, mais à chaque fois, il faut refaire tous les... Tous les équipements. Et ça, c'est relou ça. Du coup, je le fais pas. Je suis désolé, je vous montre pas trop trop les costumes, du coup. Mais... Encore manger les rations françaises, c'est ok. Mais putain, les Américaines. Non, mais même... Même, même. Et puis là aussi, pour Yaiso, il y a eu une réduction de 50$. Du coup, ouais, là, ça coûte que dalle, tu vois, par jour. Et puis, tu bouffes ça la journée. Bon, voilà. Mais vraiment, payer plus cher. Pour juste avoir une émerie, genre, t'es survivaliste et tout. Comme on dit là, ça lui fait 5$ le repas. Ouais, voilà. Ça vaut que dalle. En plus, là, la force du dollar, en plus, c'est de la merde. Mais... Au pire, c'est ce que tu prends. Tu te prends, tu sais, les pâtes où tu mets juste de l'eau bouillante, là. Ouais, des ramen. Ouais. Tu mets ça et tu prends un yaourt, ça coûte moins de 5€. Bah ouais. Après, y a pas mal de trucs dans l'aimerie, mais... Je veux dire... Je comprends que quand t'es en galère et tout... Enfin, même quand t'es en galère, y a vraiment d'autres moyens, quoi. Enfin, tu vas où Lidl prendre 30 kilos de pâtes, ça vaut 2 balles. C'est ça, ouais. Ouais, tu prends des pommes de terre, au pire. C'est encore moins cher. Ouais, voilà. Tu vas les voler, même. Les voler, les portâtres. Surtout que, ouais, les rations françaises, elles sont plutôt bonnes. Mais même là, c'est... Non, ça vaut pas les coups. J'avais vu... C'était pendant quel... Je sais plus... J'avais vu une vidéo, justement, d'un groupe de l'armée française. Je crois que c'était pendant l'opération Cerval. Je sais plus. Bref. Ils avaient leurs améreaux, tu vois. Ouais. Et y en a qui avaient eu... En plus, c'est plus ou moins un Kinder Surprise. Tu sais pas... Il y en a qui avaient chopé un truc aux poissons. Ils l'ont littéralement tous jeté. Ouais, bah oui, oui. Je comprends, hein. Alors, culé. Groupe-toi, 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 groupe-toi. Ha ha. Fuck you. Attends, j'aimerais bien... L'attaque au monde. Ah oui, mais t'es juste là, en fait. Je peux même pas la taper, en fait. Ah non, mais c'est de la merde, mon loadout. Comment je vais faire ? T'as pas du tout de fusil autre que ça. Non, c'était un petit peu con comme idée. Bon, c'est pas grave. Au pire, je réessayerais si jamais vraiment c'est de la merde. Bon, lui, il est KO. OK. Lui. Putain, mais quel con. Voilà, t'en habites. On est tranquille. Tu sais quoi, je vais peut-être tracer juste, non ? Attends, je vais attendre qu'il tire. Commencing attaque. Voilà. Du coup, c'est ce que Fini, il dit dans les années 90, 10 trucs américains, ça valait une Française. Non. C'est sûr que c'est ça qui dit ? Non. Bah dans les années, 10 MRE valait une FR. Oui, c'est ça. Je pense que dans les années, 10 MRE, ça coûtait un franc. Ouais, je pense que c'est plus sérieux. Ah oui ? Je pense. L'année 90. Ah, allez, ta gueule, voilà. Après, rien coûtait cher dans les années 90, donc c'est facile aussi. Oui, parce que le paquet de clopes a 30 centimes. T'es ouf ? Mec, je me souviens quand ma mère me filait genre 10 francs pour aller acheter un paquet de clopes, ouais. Bon. C'est autre chose, quoi, tu vois. Maintenant, tu fais un prêt. Ouais, bah ouais. Surtout que là, maintenant, ça va coûter 10 balles maintenant, le paquet. 10 balles, le paquet de Malboro, ouais. Donc, voilà. C'est la mission la plus éclatée que j'ai faite depuis, je crois, le début du jeu. Ça va, toi, tu sais pas viser non plus. Ouais, ouais, c'est ça. Attends, faut que je recharge. En plus, j'ai des rations. L'autre, il s'est raté, il a pas réussi à me capturer. Voilà. Est-ce que, du coup, dans les MRE, t'as un ouvre-boîte déjà inclus ? Y'a pas besoin d'ouvre-boîte. Si, si, si. Dans les MRE, y'a des trucs... Y'a des conserves, ouais. Y'a des conserves ? Ouais, ouais. Dans les MRE actuels ? Ça veut bien, ouais. D'ailleurs, ça me paraît bizarre, c'est bizarre. Mais en général, non plus, t'sais, c'est des trucs qui sont... Comment... Inclus, tu sais, genre... Ah merde, j'avais pas équipé mes rations. Bon, c'était abruti, c'est pas grave. Mais tu sais quoi, je vais prendre une arme létale, du coup, maintenant. Je vais pas me faire niquer. Come in, Snake ! Snake ! Snake ! Ouais, je vais faire la sélection de mission. Et euh... Oui, oui, y'a, tu sais, c'est des espèces de clés, en fait, que tu chopes sous la conserve, et tu la rentres dans le couvercle et que tu visse, en fait. Mais si les mecs, c'est des sachets, maintenant. Oui, c'est ça, c'est... Après, perso. C'est que des sachets où tu fous de la flotte, en fait, pour brouillir des trucs à chaque fois, hein. Après, perso, j'en mange pas tous les jours, j'en ai jamais mangé, donc euh... ça se vérifie au pire, ouais. Oui, voilà, après... Merde, pourquoi je suis revenu à la Mother Bay, c'est quoi de mon con ? Même si les boîtes, que les boîtes pour les chats. Pour les chats. Ah oui ! Oui, c'est des espèces de... un peu comme les anchois ou le thon, tu vois. Oui, oui, oui. Et en gros, t'as une languette ou des trucs comme ça, mais ouais. Mais si on les garde, ok. Eh ben là, je regarde une numéro française. Euh... il y a des boîtes de conserve dedans, hein. T'as plein de trucs, mais par contre, c'est ouf, hein. J'en ai une américaine, j'en ai une française, mon gars, ça a aucun rapport. Bah ouais. Euh... Je prends le... ouais, je vais prendre le M16, plutôt. Je pense que ça serait plus utile dans ce contexte-là. Et puis, tac, on va y aller. Ok, là, je vais être mieux, déjà. Salut les poules ! Salut les poules ! C'est dépend du pays et du repas que contient la ration. La dernière fois, j'avais vu... Parce que, tu sais, il y a le mec, là, qui teste toutes les mairies, là, je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom compliqué, en plus. Ouais, ouais. Mais euh... il testait une... c'était quoi ? Finlandaise ou suédoise ? Ouais, Steve, ça, Steve. Il ressemble à Jésus, en plus. Et euh... ça avait l'air vénèrement bon, ce qu'ils avaient. Alors, attends. Il est où, le truc, là ? Voilà, ça. Saloperie, là, qui me fait chier. Mais voilà, genre, là, les conserves que je vois, c'est des conserves, tu sais, comme les conserves, genre, de poissons, tu sais. Oui, c'est ça, ouais, euh... Avec une languette, quoi, ouais, ouais. Ça, d'accord, ça, je suis d'accord, ça, je valide. Hé ! Tu mourras jamais ! Oh, putain, il m'en a mis une ! Oh, culé, la vache, j'y tiens bien ! C'est lui qui a la mythes ! Loupé ! Et là, je courais, hein, donc... Je sais pas où tu peux en acheter, genre, faut les commander ou... Ouais, faut les commander. Sur Amazon, toi, trouve. Sur Amazon, je suis un peu partout, en vrai. Mais sur Atari, tu te trouveras pas en grande surface, quoi. Je suis sûr que ça doit pas être le truc qui se périme super vite, quoi. Bah, non. Ouais, c'est fait pour, hein. Alors, attends. Surtout que Steve, du coup, sur son truc, il teste des mairies des années 60, il y en a qui testent même d'avant... Hein ? Hein, l'aide ! Maman ! Maman ! Maman ! Nique ta mère, voilà. Putain, c'est de la merde cet enculé, là. Il est où ? Là, là. J'arrive pas à l'avoir, il est au-dessus de moi. J'arrive pas à l'avoir, il est au-dessus de moi. Les rations, il faut les manger dans un contexte particulier, le soir quand t'as faim. Ouais, voilà, par exemple. Après, les MRE, souvent, c'est pour toute la journée, en fait. Ouais. Un pack, c'est un petit déjeuner de dîner, quoi. L'équipe des rations ! Ils gueulent le rame ! Putain, mais eux, ils repopent, là. Ah oui, mais c'est parce que je viens de les équiper, et de la leur, je viens de mourir, là. Attends, est-ce que je peux pas leur foutre les... Vous me saoulez tous ! Voilà. Du coup, vous allez tous aller niquer vos races. C'est possible ? Il est mort, le haut de par terre, ou pas ? Ouais, il est mort. Voilà. Profession pour aller niquer ta mère. Casse-toi, toi, tu vois pas que tu saoules ! Voilà. Merci bien. Genre, en airsoft ou en camping, c'est OK, mais chez toi, à la part, tu vas pas la finir, sachant que le McDo est à 500 mètres. Bah oui, ouais. Après, si tu te convaincs que tu vas bouffer ça... Attends, on va tous les niquer comme ça. Voilà. Allez, venez tous un par un ! C'est bien, tout le monde, oui ! Bravo ! Ils sont gentils, quand même. Ils sont bien, ces mecs-là. Je les aime bien, ouais. Ils sont moins chiants que dans MGS3. Tu peux le jouer carrément plus brutal que dans MGS3, en tout cas. Ouais, ouais. Bah là, il n'y a pas de Soro, en plus, donc... Ouais, ça fait dard. Est-ce que tu penses que je peux les choper avec le Fulltone, juste parce qu'ils sont... Ah oui ! Bah voilà ! Un play game ! Ils étaient morts, qu'ils tu vas en foutre ? Non, ils étaient mourants ! Nuance ! Ah oui ! Hop, voilà ! Oh putain, mais hip-hop, c'est chiant, là ! Après, même chez toi, si t'as faim à 3h du mat'. La dernière fois, j'ai... Oh putain, il y a notre requête ! Si t'as faim à 3h du mat', tu vas dans ton frigo, tu prends un morceau de pain, je sais pas. Bah, tu manges une biscotte ! Faut pas chier avec une MRE, quoi ! C'est sûr que... Bon, après... Après, t'es plein ! Non mais d'accord ! Si t'as faim à 3h du mat', manger un repas pour la journée... Ou alors, faut vraiment être affamé, quoi ! La dernière fois, j'avais faim, je me suis ouvert une boîte de thon, j'ai mangé la boîte de thon, bah c'est super bon ! Si, par contre, ouais, les boîtes de thon, c'est quand... ou les... Merde, comment ça s'appelle ? Tu sais, les boîtes de sardines aux huiles, à l'huile... Oh putain ! Oh, quelle horreur ! Le thon, j'aime bien, mais les sardines à l'huile, c'est un peu le shaitan quand même, je dois admettre. Mais de quoi ? Avec un peu de pain... Non, le pain, j'aime bien, hein ! Mais reste... non ! Je t'avoue que je connais pas trop de personnes qui aiment pas le pain. Surtout pas moi, en tout cas ! Ouais, c'est bon, ouais ! La boîte entière avec le métal ! Oui, je l'ai même pas mâché, en fait, j'ai même pas ouvert, j'ai juste mangé la boîte, quoi ! C'est ça ! C'est ça, c'est ça ! Oh, lui, il s'est mangé là-bas, là ! C'est bon ? Mais non, le roi du baillon, on dit pas... Putain, tout le monde... Y'a pas ici, tout le monde ne mange pas des MRE chaque jour ! On dit juste, comment dire... On dit ce qu'il y a dedans, c'est tout ! Mais y'en a... Je sais que Poléon, il aime bien manger des MRE ! Mais quoi ? C'est vraiment quelque chose... Ouais, je l'ai pas non plus, hein ! Non, mais après, il est dans la... Il est dans sa tête, c'est la guerre, donc... Après, il est en Belgique, mon couillon ! Le mec, il s'y prépare quelque part ! Ouhou ! C'est ça que je trouve un peu ridicule, c'est le délire... Moi, j'aime à l'armée, je veux manger comme à l'armée ! Mais si tu veux manger comme à l'armée, va à l'armée ! Tu vois ? À l'armée, quand ils sont à la base, ils ne mangent pas des MRE. Ils mangent des bons petits plats, mijotés... Putain, mec ! Tu veux que t'as JAPD ou pas ? Euh, oui ! C'est ce qu'on dirait pas ? Oui ! Ils nous avaient fait bouffer comme des gros culs, mon gars ! Moi, poteau, le steak qui avait plus en commun avec une semelle qui a du bœuf... Ah ouais ! Ah merde ! Ah ouais ! Ah non, nous, on avait plein de frites, on avait des bons steaks ! Ils étaient vraiment bons ! Ils étaient vraiment bons ! Et surtout, ils nous avaient filé des bières ! À notre table, ils nous avaient filé des bières ! Et là, j'ai appelé, du coup, c'était à 16 ans, je crois ! Ouais, moi, je l'ai fait à 18, mais avant même ! Mais euh... Je crois que c'était à 16 ans ! Je me sens que c'était à 16 ans ! J'étais clairement pas majeur ! Et ouais, ils nous avaient filé à notre table, ils nous avaient filé des bières, ouais ! Putain, moi, j'ai appelé, le midi, on avait bouffé dans un lycée qui était pas loin ! Et euh... ouais, bah c'était pas de lycée normal, quoi ! C'était... Ah non, on avait bouffé avec les soldats, non ? Ouais, pareil ! Mais euh... C'est pas toi, du coup, Lucien, mais euh... Moi, en fait, dans le... Dans la cotine, du coup... De... de la caserne... En fait, t'avais des petits frigos, comme t'as, genre dans les kebabs, des trucs comme ça, tu sais ? Ouais, ouais, ouais ! Avec euh... coca, bière, pinard... Bah c'est exactement pareil, ouais ! C'était vraiment des très jolis frigos, en plus ! Genre avec les néons à l'intérieur et tout ! Ouais, c'est ça, ouais ! Mais ça se trouve, on est allé à la même, du coup, vu qu'on était un peu dans le même coin ? T'étais allé où, toi ? J'étais allé à Angers, ouais ! Il y a une base à Angers ? Oui ! Ah ouais ? Bah non, c'est pas ça, non ! Non ! C'était pas... Je crois que c'était à Lorient, moi ? Je sais... Je sais plus ! Nous, il nous avait montré... Il y avait en tout cas une piste de décollage, du coup ! Alors oui, il y a aussi un putain de tank qui m'attaque, mais ça c'est pas grave ! Il y avait une piste de décollage et on avait vu un décollage d'avion de chasse ! Et euh... Genre euh... Et euh... Donc où il y avait les avions, donc déjà il faut regarder un peu les avions et tout ! Wouah ! C'était super joli ! Je sais même plus ce que c'était comme avion ! Et euh... Du coup ils nous disent, ah bah les pilotes vont arriver ! Ils font sonner l'alarme, tu vois ! Et il y a quatre... Il y a trois mecs et une meuf qui sortent de leur euh... Des espèces de petits baraquements qu'il y avait à côté ! Ils étaient tellement sexy mec ! Genre ils étaient beaux ! C'était des gens qui étaient beaux, tu vois ! Et ils arrivent en marchant, en rigolant entre eux, avec leur casque à la main ! Ils se lâchent jouer tellement ! Ça me fait trop rire ! Non mais ils sont top gun, ils sont bleus quoi ! Mais c'était exactement ça mec ! Mais je te promets en plus, mais c'était limite des mannequins quoi ! C'était un truc de malade ! Moi à la base, ils étaient en sous-effectif d'une OPEX, on a fait la GPD dans une école privée ! Oh merde ! Non, moi je l'ai fait à Nantes, et le seul truc que je me souviens vraiment, c'est qu'il y a... Comment dire... Ennemi laissé dans le coma 5 ! Pardon, excuse-moi ! Il y avait genre... Si tu veux, ils nous avaient laissés par groupe et je m'entendais bien avec quelques-uns ! Et il y en avait un dernier qui était toujours tout seul ! Tu sais, moitié edgy ! On ne comprenait pas ce qu'ils foutaient ! Et genre, il y a un test de lecture, tu sais mec, qui est ultra basique ! Mec, c'était incroyable le texte de lecture ! C'était fou, mec ! C'était un truc du style... Comment dire... Lucas est allé au théâtre pour voir tel film, tout ça... Et tu veux genre, tu lis la fin du texte... Et à la fin, tu sais genre, t'as le questionnaire et t'as encore accès au texte, hein ! Attention ! Ouais, bien sûr ! Bien sûr, bah oui, sinon c'était trop dur sinon ! Il demande... Qu'est-ce... Pourquoi Lucas est-il allé au théâtre ? Et tu sais, tu fais... Du coup, tu regardes le test en disant... Putain, il doit y avoir un piège ! Mais c'est juste pour le safer ! Et il y a le mec qui avait l'air edgy et un peu attardé à côté de moi... Il a commencé à pleurer ! Et on l'a plus revu ! Il a été convoqué ! Tu veux genre, ils font... Tu peux venir avec nous ? Et on l'a plus revu de la journée ! Oh la vache, mec ! C'était super triste ! Ah ça, c'est chaud ça ! Vous voyez parce qu'il y avait le test avec les mots là ! Ou genre, alors... Lequel de ces mots n'est pas un vrai ? Un chat ? Une maison ? Une voiture ? Ou un bloopy ? Et... Et t'avais des mecs derrière qui disaient... Putain la vache ! Et... Attends, t'as mis quoi ? Ah c'était éclaté ce truc là mec ! C'était bien marré à notre JAPD ! Franchement c'était sympa ! Ouais, par contre j'étais tout seul ! Je connaissais personne, je me suis fait chier ! Il y a juste une... Il y a... Comment dire ? Il y a une meuf qui a pété un cap parce qu'elle voulait pas faire... Tu sais parce qu'en même temps ils te font passer le truc de... Oui ! Le... Le... Les premiers secours ! Machin ! Et en fait, t'sais, il y avait un mannequin... Et euh... Tu l'avais enculé le mannequin, oui ! Et en fait, sauf qu'à un moment il fait... Comment dire ? Il montrait comment faire le bouche-à-bouche ! Et tu sais j'en ai fait... Genre il avait pris la... Une des meufs qui était là, il fait bah tiens, essaye ! Et elle fait, je veux pas le faire ! Elle fait bah pourquoi ? Elle fait, mais parce que vous avez mis votre bouche là-dessus, j'ai pas envie ! Il fait, non mais... C'est obligé ! Elle fait, non moi j'ai pas envie ! J'ai chopé le coronavirus ! Mais du coup, j'ai refait ça il y a pas longtemps pour m'assister ! Ouais ! Et maintenant, t'as des espèces de petites serviettes en fait ! Ah oui, d'accord ! Tu te fais pas sur la bouche du mannequin en fait ! Pfff, tu vas... Nous les mannequins, ils étaient couverts de vieillesses ! Tout le monde avait embrassé ça depuis des milliers d'années mec ! T'es fou ou quoi toi ! Du coup, pendant mon SST aussi, on faisait ça forcément, c'est SST, donc c'est Surture Secruse du Travail ! Donc c'est principalement sur des adultes ! Ouais ouais ! La meuf qui l'a fait passer, elle a profité aussi pour nous faire sur les enfants tu vois ! Ouais ! Comme ça, histoire d'avoir les bons gestes dans tous les cas tu vois ! Ouais ouais ! Et du coup, t'avais un mannequin nourrisson en fait ! Hum ! Pour la... En cas d'étouffement ! Imagine... Bah vas-y fini ! Fini ton truc parce que je pense que ça va partir en banane en fait ! Je l'ai éclaté ! Et voilà ! Voilà ! On y est ! C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est un mannequin de fait ! Du coup, avec un truc au niveau des poumons pour faire comme si c'était un vrai tu vois ! Ouais 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 ! Il s'enfonce un petit peu ! Oui ! Et en fait, si jamais vous êtes curieux, en fait, pour faire la technique du coup au cas où... C'est avec deux doigts ouais ! C'est avec deux doigts ! Ah oui ! Ah bah je savais pas moi ! Il y a une de main ! Tu sais, quand c'est avec... sur un adulte tu sais, tu met tes deux mains... En croix ouais ! En croix moi aussi ouais ! Ou l'une sur l'autre tu sais ! Ouais ouais mais si ouais ouais d'accord ! Et là faut faire avec deux doigts ? C'est avec deux doigts que tu mets sur le niveau du sternum tu vois ! D'accord, ok ouais, bah je vois ! Et tu mets des petits coups ! Enfin, si tu es avec tes deux mains, si tu veux, le machin ! Il va exploser le bordel bien sûr ! Ouais 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 ! Et le truc c'est que... Du coup, c'était bien avec juste deux doigts tu vois ! Mais... En fait, si tu veux... J'allais être du sternum à sa colonne vertéorale tu vois ! Ouais 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 ! Bien sûr ! Et c'est obligé ! Quelque part c'est obligé ! Faut qu'il... Faut qu'il revive le bordel hein mec hein ! Oh la la ! Oh la la ! Ok ! Va falloir vite que je m'en charge du canon là ! Oh putain merde ! Du coup, quand on a fait les trucs de... Comment ça s'appelle déjà ? Les techniques, tu sais quand t'as un mec qui s'étouffe ? Tu te mets derrière... La aimlic ! Ouais la aimlic ! C'est pas la position à l'intérieur de C'est qu'un qui ? Non ! S'il s'étouffe tu vas pas la bouger ! Tiens ! Dors ! Dors paisiblement Petit Prince ! Non mais il fallait pas mettre normalement sur le côté... Non c'est pour pas qu'il s'étouffe après s'évanouit ! La position à l'intérieur de la sécurité ! Mais quand un mec est en train de s'étouffer il faut mettre ton pouce au niveau... Sous son sternum ! Pour lui enculer le sternum ! En fait limite tu lui pètes des côtes mais c'est pas grave du moins qu'il vit quoi ! C'est ça ouais ! C'est à dire que la meute nous avait expliqué... Franchement au pire ! Péter une côte ! Bah ouais ! Il respire ! Bah c'est ça ouais ! Mais en plus moi... Là j'y appuyais donc quand on avait fait les CPR et les tout... Tous les trucs comme ça tu vois ! Euh... J'avais pas vraiment compris comment ça marchait ! Le mien il me semblait dur en fait ! Tu sais mon espèce de torse là ! Tu sais tu fais ça sur un faux torse tu vois ! Et je me disais putain la vache faut appuyer hein ! C'est marrant mais euh... Dans le comment on dit euh... En situation réelle ça doit être galère tu vois faut appuyer fort ! Et le mec il vient me voir et il me fait... Mais c'est pas normal normalement t'appuies pas aussi fort que ça tu vois ! Parce que moi vraiment je... Tu sais comme euh... Comme les euh... Comme les euh... Les renards quand ils cherchent à manger sous le... Sous le... Tu vois ! Tu vois ! Et je me disais c'était bizarre ! Et en fait tu sais il y a deux bandes colorées ! Il y a une bande colorée blanche ! Moi en gros t'appuyais et ça faisait tourner une espèce de mécanisme ! Et t'avais une bande colorée blanche pour t'indiquer que t'appuyais assez fort ! Et une bande colorée rouge pour indiquer que t'avais pété une côte ! Et moi je me disais putain la bande colorée rouge elle est dure à avoir tu vois ! Faut appuyer fort ! Et en fait c'est parce que la bande colorée blanche elle s'était barrée ! Et le mannequin il marchait plus en fait ! Et elle s'était tirée le truc ! Et je comprenais pas du coup j'avais qu'une seule bande ! Et j'appuyais comme un gros malade ! Et le mec il disait putain la vache ! Mec ouais ok il faut pas le buter quand même tu vois ! Je faisais du 6-Q-6 en fait au truc ! Oh là là je suis mort ! Oh putain ! Mais en plus moi pendant que j'ai passé moi c'était du coup c'est sur deux jours tu vois ! Ouais ! Et du coup bah le premier jour donc t'as toute la théorie ! Et le dernier jour à la fin en gros t'as une mise en situation tu vois ! Ouais ! Donc bah tout le monde passe donc t'es dissous ! Donc tout le monde passe et puis en gros y'en a un qui sort de la pièce ! Et pendant ce temps là bah nous on se prépare de la même situation tu vois ! Donc y'en a un qui va jouer genre s'il s'est brûlé ! Si euh... Ouais ouais ! Bah j'vais claquer là ! Donc tout le monde passe tu vois ! Moi j'crois que j'passe en dernier ! Et donc tout le monde avait eu bah genre lui par exemple il s'est coupé ! Qu'est-ce que tu fais ? Lui il s'est brûlé ! Qu'est-ce que tu fais ? Et lui euh... je sais pas il est tombé dans des pommes il a glissé et qu'est-ce que tu fais ? Ouais 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 ! Moi j'suis tombé sur quoi ? Moi j'suis tombé sur un mec bourré ! Et c'est important en même temps mec hein ! T'es fou quoi ! Et d'ailleurs elle m'a dit qu'il était très bien débrouillé ! Vous avez de l'expérience non ? Ouais euh j'suis... Toi mais vous il est vraiment d'une casse de couille ! Allez, allez, allez ! Oh la vache ! Et j'y vais en brute force hein ! Si ça passe c'est bien ! Si ça passe pas tant pis ! J'en ferai pas une maladie ! Ah ! Ça m'a viré mon couvert ! Bon ! Là c'est chiant du coup ! Mais attends ! J'suis sûr que... On peut faire tomber l'échelle là non ? J'sais pas mais ils tombent des problèmes ou quoi là ? Bah le pod quoi en fait comme d'hab ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est gros quand même ! Qu'est-ce qu'on... C'est euh ouais c'est assez énorme ! Comme truc ! Je sais pas vraiment ce que je peux foutre en fait ! Il y a des tourelles sur les côtés ? Ouais il y a des tourelles sur les côtés ! J'veux l'observer un petit peu hein ! J'suis à côté du bordel donc euh... Oula ! Il bouge il bouge il bouge ça bouge ! Ah bah oui ! Ouais ! J'sais pas trop à quoi j'm'attendais en fait ! Solid Russiade ! Expert en CQC ! Ouais mais c'était facile parce que le soda il était par terre il bougeait pas ! Il avait pas de bras et pas de jambes aussi ! Ouais ! Et puis revive une madeleine si tu veux c'est facile tu vois ! Et du coup c'est pendant mon SSL que j'ai appris que en fait quand les gens ils s'étouffent... En fait t'as deux stades de l'étouffement ! Ah ! C'est-à-dire que t'as l'étouffement où t'sais t'as un truc qui est coincé dans la gorge et que du coup je suis commencé à paniquer ! Ouais ! Et t'as le stade de l'étouffement où t'as un truc coincé dans la gorge et du coup t'es en train de paniquer mais tu fais plus de bruit ! Ah oui d'accord ouais ouais bien sûr, bien sûr ! Tu sais j'lis quand j'mangais du Nesquik à la... Rires 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 Mec ! C'est... C'est euh... Mec ! C'est euh... De quoi ? Avec un Skittles ! Rires Rires Mon mec à l'IRM ! Ouais MNM c'est j'sais plus... Non c'était un Skittles ! C'était un Skittles ! Ça a failli mourir à cause d'un Skittles ! Et justement par exemple là à ce moment là Spider j'étais dans la voiture je m'en souviens ! Et qu'il faisait plus de bruit ! Il faisait du bruit ! Et dans le cas où il fait du bruit tu le touche pas ! Ouais faut le laisser ouais ! Et faut surtout pas lui mettre des gros pains dans le dos parce que ça arrange jamais rien ! Rires Si par contre il s'étouffe et qu'il fait plus de bruit ! Là c'est la merde ! Là faut lui... Mais en fait faut plus ou moins lui péter la gueule en fait ! C'est ça ! Faut... faut reboot ! Faut reboot son corps ! En lui pétant la gueule ! Il y a pas de truc si... S'il fait du bruit c'est qu'il y a de l'air qui passe en fait ! Ouais c'est ça ! Et c'est un petit peu comme quand les gens ils font semblant de se faire étrangler tu vois ou... C'est à ça qu'on reconnait aussi si quelqu'un est en train vraiment de se pendre ou pas ! S'il fait... C'est qu'il se pend pas du tout ! Si il se pend en vrai je te promets que t'entends que dalle ! Bah des fois t'entends... t'entends... Ouais t'entends un p'tit... un p'tit claquois et switch ! J'ai même sens qu'il te... Je m'étouffe pas comme ça non plus j'faut pas déconner ! Vas-y répète le truc avec les cuelles et les squeaks là ! Non mais ça... En fait c'est... Tu sais t'as l'impression qu'il y a des particules qui collent à la gorge ! Mais en fait c'est pas tant ça qui m'intéresse ! C'est plus euh... pourquoi ? Ouais qu'est-ce qui t'as menu en fait ? Euh... à ça ! Du chocolat ! Non mais d'accord mais... Absence de lait ? Absence d'envie de vivre ? T'avais un peu abandonné en fait ! Si le matin genre pas de... Pas de truc pour étaler... Et du coup tu vois... Ouais d'accord ! Alors l'explication je la trouve un petit peu chancelante quoi ! Oh j'ai plein la gueule ! Ok... Oh putain j'ai le hockey ça me saut ! Vite ! Tu veux que tu fasses une aimlick ? Une aimlick... Une aimlick... Une aimlick... C'est comme ça qu'ils disent en Wallonie ! Mais c'est comme ça qu'ils disent tout bon en fait ! Ah oui voilà ouais ! C'est chiant par contre le hockey quand tu fumes... Bah fumes pas ! Oui c'est chiant de manière générale d'ailleurs ! Et c'est pareil ! Si t'as rien pour tartiner et si t'as pas de lait... Tu manges pas du Nesquik à la cuillère ! Tu vois y'a certains réflexes en fait que t'as pas tu vois ! Réflexe animal... IceBitch... IceBitch ! Ça tu l'as par contre le réflexe hein ! Raconter de la merde ça y'a pas besoin de aimlick ! Regarde les couilles ! Y'a de l'expérience ! J'ai pas encore chanté de... Attac 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 ! J'ai fait chier tout l'après moi avec ça c'était bien ! Ouais c'était bien dit-il ! C'était quoi que j'ai trouvé tout à l'heure ? Je rigole avant de taper le cul par terre et c'était super long ! Ah mais c'était ça que tu disais ! Putain j'avais pas compris ! Je croyais que t'avais juste pété un câble en fait ! T'avais fait une espèce de... Comment... Un acronyme ! Pour dire je rigole avant de taper le cul par terre ! Et je croyais qu'en fait t'étais juste con ! Et que t'avais pété un plan ! Mais en fait non ! Tu parlais de LMFAO en fait ! Bah ouais mais c'est la traduction française ! Putain ! C'est pour ça on a dit que c'était super long quand même ! Pfff... La technique d'espai... La technique d'espai... La technique d'espaiure pour endormir ! Tu fais une cesse de 17h à 20h ! Tu te réveilles et tu bouges pas encore pour t'endormir ! Le mec qui te fait du chocolat en poudre ça m'étonne pas ! Non mais il a pas tort ! Bah ouais ! Il a pas tort mais ça marche ! Ouais ouais ! C'est pas vraiment ça là ! C'est pas vraiment ça dont on parlait mais écoute ! Parce que tu prends une boîte de l'exomie ça marche aussi hein mais euh... Et j'ai aucun médicament pour endormir chaud ! Ouais c'est normal ! T'as 22 ans mec ! C'est pas ça que je parle ! Pour dormir il faut... Tu bois un truc un petit peu chaud, tu lis, c'est important de fatiguer le cerveau ! Et euh... Et voilà ça va venir tout... Oh il a une tourée en dessous ! Ah mais t'es con ! Ah vache ! Ah mais c'était super bizarre mec ! Une petite langue ! Voilà ! C'est comme une bite de canard ! Non pas vraiment ! C'est plus en tire-bouchon en fait une bite de canard quelque part ! Ouais ! Ouais ça se déplie ! Tu sais comme les langues de belle-mère là ! Pour faire la fête en fait ! Ouais mais enfin ça fait la fête dans le cul de la canarde ! De la canarde ? Ah ouais ! Écoute on parle des chevals, des faons, des paons, je peux dire canard ! C'est vrai, c'est vrai ! Franchement on peut te laisser euh... Ce leeway comme on dit ! Une petite tobie ! Pour fatiguer le cerveau on est au bon endroit ! Non ici il est pas vraiment sollicité le cerveau on va te dire tout de suite euh... Oula ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est con le truc ! C'est les muscles ! C'est les muscles qui sont sollicités ! Oh 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 ! Enfin c'est bon j'ai une échelle ! Vite ! Evidemment je suis à 7 km du truc ! Oh l'échelle est là-bas ! L'échelle est là-bas ! Là Stéphane Echelle ! Artiste suisse ! Tu connais pas ? Tu connais pas Stéphane Echer ? Tu connais plus ! Tu connais plus ! Non je te demande vraiment si tu connais pas Stéphane Echer ! Tu connais pas ! Tu connais pas ! Tu connais pas ! Attends ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Parce que... Oh mais il y a les tourelles en fait ! Fouhouhouhouhou ! Il me fallait me dire avant ! Ça aurait été sympa de me le dire avant en fait ! Oh la vache ! T'aurais pu le deviner ! Oui d'accord mais je pensais pas qu'elle allait regarder vers l'intérieur ! Partirock is in the house tonight ! Everybody is having a good time ! C'est chaud de ouf ! Ça sert à rien en fait de venir ici ! Comment je peux monter là ? Ah bah si je peux monter là ! Voilà ! Ça fait quoi ce dégueu là ? Ouh ! 1152 ! C'est bien ça ! Salope ! Salope ! Salope ! Tirez-moi dessus ! Je suis immortel ! Ok ! Ça s'est pété ! J'ai toussé ! C'est le premier signe d'un étouffement le toussage ! Un Momo ! Ok ! Ok ! Je te demande plus rien ! Y a rien là ? Ça c'est pas à péter ça ? Bon ça fait pas beaucoup de dégâts ! Est-ce que ça je peux l'éclater ? Non ça fait pas beaucoup de dégâts non plus ! Faut que je trouve un truc qui fait beaucoup de dégâts ! Ah mais il y a une échelle là encore ! Et d'ailleurs je me suis en train de me demander ! Est-ce que la fac elle est fermée à cause du coronavirus ? Et d'ailleurs je me suis en train de me demander ! Bah à mon avis ils vont commencer à fermer les écoles non ouais ? C'est vrai j'ai bien ça pour le semestre ! Après moi j'envoie les coins ! Aïe ! Au stade 3 j'imaginais ! Et ouais apparemment le stade 3 genre ça arrive au fin de semaine ! Potentiellement ! Nice ! Enfin un peu d'action ! Little less conversation ! J'ai plus de munitions ! Oh merde ! Euh... Je peux pas le poser là ! C'était bien... C'était bien... Bien chanté ! Putain je prends les dégâts de chute ici ! Putain je peux pas les larguer évidemment sur un ennemi ! C'est pas vrai je vais aller là ! Hop ! Élimine d'abord son armement ! Ferme ta gueule ! C'est moi qui fait ! C'est moi le big boss ou c'est pas moi le big boss ? Vigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig c'était pour voir le sport j'ai pas tort c'est pas vraiment la question ok c'est une région et quelques contaminations pour passer en stade 3 ça va stade 3 c'est quoi c'est stade 4 c'est quoi c'est la pandémie ensuite c'est la merde une mobilisation de l'ensemble des établissements sanitaires fermeture des établissements dans les établissements d'enseignement d'accord ah oui ok il faut qu'une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire dit 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 de recharge 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 et putain est l'avant ouais un petit peu j'avoue un petit peu c'est cool quand même que c'est là on est en train de jouer à the division 2 on a des bases après on peut être en pratique ce que j'ai appris sur l'acalypse 50 sur le sur le balcon direct est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui comment dire qu'ont les parents eux-mêmes qui commencent à se faire des rations genre c'est lui qui le fait est ce que vous cassez les couilles ouais ça franchement c'est déjà vous êtes des lâches d'une ne pas attendre la vraie pandémie pour vous battre et ensuite vous fait chier tout le monde avec vos conneries comme quand les mecs qui disent oh le prix il a un peu augmenté vite je vais aller à la pompe à essence et je prends pour 50 jerry cannes et je vais faire chier tout le monde on est vrai connard quoi le coup des pattes ça vient pas plutôt de ce qui se passe en italie nous c'est vraiment des connards si les mecs ils achètent des pattes parce qu'en italie à le coronavirus ça me fait éclater les gens sont tellement con mec c'est incroyable des fois ça me fait peur franchement ça me fait douter de plein de choses tu vois ouais je comprends aussi ce qui me fait chier en fait justement tout ce bordel c'est que c'est je m'attends aux infos ce matin forcément les infos qui disent prenez tout de suite comme on dirait les masques parce que vous en aurez besoin plus tard et en fait tu voyais il y avait un reportage justement sur les magasins qui se font limite prendre en otage quoi tu sais c'est et en fait tu voyais des grands mères qui avaient 80 piges pour prendre pour 500 balles de corps mais oui mais mec mais une vieille une vieille qui passe devant moi ok qui me pique mais fusilis et qui en a pu je te promets j'y mets une béquille à la mamie un direct non mais en plus ils vont crever avant à battant il ya spider jungle qui vient de nous c'était merci spider jungle merci beaucoup merci ça fait longtemps merci beaucoup même merci merci à mon corps joyeux coronavirus à toi spider jungle mais on va tous le chopper on va faire être en deux semaines et puis ça ira il devrait avoir plus peur de la prochaine guerre mondiale qui arrive oh merci marion aussi abattant j'ai une mise à jour pour marion j'ai une alerte mais pas pour spider jungle c'est quoi le délire d'accord mais par contre concernant les masques là c'est un truc qui se fait beaucoup notamment au japon oui bien sûr ouais mais en règle normale ouais mais c'est pour pas c'est pour pas que les gens transmettent leur truc justement ouais non mais c'est surtout qu'il faut il ya quand même eu des études qui ont été faites là dessus c'est ça en fait ouais c'est tellement après il n'y a pas eu non plus énormément d'études donc c'est difficile vraiment d'avoir un avis tranché dessus ça doit être infime quoi en fait mais c'est pas forcément enfin surtout là là si tu pars du principe allez vas-y je vais dehors j'ai peur de choper un truc je vais foutre mon masque ce que tu vas faire c'est que tout le monde va paniquer tout le monde va te fuir en fait parce qu'ils vont penser que toi justement tu es infecté tu veux pas infecté les autres et je pense que ça va plus foutre la merde qu'autre chose je vois une octobie qui vendent en soi ce qui me fait le plus peur d'entendre le virus c'est le virus en lui même c'est qu'il y a encore des virus sont répertoriés donc en gros il est probable qu'il y ait encore des virus encore plus vénères que le corona mais ça était déjà été répertorié c'est le cové le kovic 19 je crois qu'il n'est pas du tout il n'est pas vraiment nouveau en plus si oui voilà en fait c'est juste une c'est les mêmes mêmes trucs mais c'est juste que bah il est un peu plus parce qu'en fait coronavirus c'est une appellation face et c'est général en fait oui et le truc s'appelle vraiment kovic 19 et coronavirus en fait on en a parlé avant il ya déjà des gens qu'on en parlait avant mais je te dis le fin faut plus avoir peur des maladies un peu plus sérieuses genre les mais les gens qui vaccinent pas leurs gamins et qui filent la rubéole à toute leur classe ou l'elle comment la fièvre afteuse je sais plus c'était quoi la fièvre afteuse est un vieux truc ça aussi une maladie des années 90 en fait ouais non je trouve que ça a été éradiqué je te rappelle que la chine c'est quand même le berceau de la nouvelle peste noire donc bon vu comme ça c'est vrai le préfixe corona c'est pour désigner les virus avec une arn en couronne oui c'est ça ouais c'est ça vient de la forme du bordel en fait j'ai eu deux cas de coronavirus majeur en 2003 en 2012 et il y en a encore d'un actif au maghreb dans le lait de chamelle non bouillie ah et b putain c'est précis ouais c'est spécifique comment c'est arrivé dans la chamelle c'est pas comme ça que ça marche si tu veux tu peux pas laisse tomber et du coup à par contre ça ça me fait chier si du coup il ya le truc 3 là le plan 3 ouais on ferme une coulure on ferme et micromania transport pas de transport en commun ça veut dire que les bus du tout même les trams les trucs comme ça en commun c'est vrai c'est par exemple restriction des grands rassemblements des activités collectives et c'est ouais suspension éventuelle de certains transports en commun les mecs qui sont en train de se dire ok on essaie de faire passer des lois qui sont un petit peu chaud du cul on commence à avoir des réunions un peu partout si on avait eu un petit moyen de leur faire en plus de les empêcher de faire ça finalement ils sont dieu oh attention coronavirus on va tous claquer vous devriez pas faire des manifestations attention vous allez crever vos rassins c'est facile c'est facile à faire franchement c'est facile à faire mais moi je le fais un mec après le disneyland il reste ouvert ouais ça y'a pas de problème disneyland il reste ouvert match de foot ah oui attention par contre leur note classique non 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 par contre tu as vu c'était quoi donc je peux toujours pas construire mon métal gars il ya des mecs qui avaient repoussé la sortie au cinéma d'un film à cause du coronavirus ils sont complètement coups attention la meilleure force on paniquait pas autant avec le h1n1 on a on n'a pas autant il n'y a pas eu autant eu de problèmes avec la vache folle qui était je sais pas s'il était vénère très la vache folle je me suis un peu exactement mais si je t'avais vénéité vénérité la vénérité de la vache folle quand disneyland va fermer c'est là que je vais m'inquiéter quand disneyland ils vont commencer à penser qu'il vaut mieux protéger l'intérêt des gens et et de la santé plutôt que se faire du bif c'est que ouais va y avoir vraiment problème les soldats ennemis ont commencé nettoyer le complexe de détention évite les ennemis échappe toi si tu es repéré la mission est un échec au la vache ça ça va être galère c'est une side ops je vais essayer de pas faire pas trop faire de side ops en en stream je vais essayer de me concentrer sur le truc ferais toi un chemin jusqu'au fond de la base souterraine et arrête le peace walker avant qu'il le soit achevé ok c'était pas parent des cas il a raison il y avait déjà du danger avant que le corona pour les manifestations oui c'est ça bien sûr il dit il disait déjà arrêtez de vous rassembler mais c'est pas c'est pas notre droit le plus sacré la gueule c'est un peu facile attendez bouger pas les gars je me roule une clope fonce fonce soutient ta destinée dans l'audio way c'est pourtant je peux regarder qui l'a qu'il parce que j'aime pas en fait c'est pour ça que c'est le coronavirus et tout le monde l'a chopé une fois dans sa vie si ta défense immunitaire si tu as une défense immunitaire tu crains rien les morts c'est les vieux ou les malades non mais bien sûr il faut faire attention aux vieux ou les malades du coup mais il faut pas essayer de faire eu un mouvement de panique à la limite de la pandémie c'est juste que je pense que ça doit arrêter ça doit comme on dit pas favoriser mais ça doit arranger deux trois personnes qui est un petit mouvement de panique comme ça tu sais la panique ça vend poteau plus que la paix et oui n'oubliez pas ma galose quoi non j'ai pas compris d'accord moi il est des indices a d'ailleurs au pire ceux qui veulent un est ce que s'il ya le plan 3 ces restrictions à la maison et tout il ya un bundle yakuza avec yakuza 0 kiwami et kiwami 2 pour 26 balles sur toi c'est pas mal sur steam ça c'est pas mal ça j'avoue voilà donc si vous voulez découvrir la saga c'est vu la population de la chine où c'est que des vieux ou des santé de merde ça m'étonne qu'ils aient pas autant de morts là bas oui mais bien sûr ça c'est même quelque part j'ai envie de réutiliser les mots de momo mais ils l'ont cherché les tutos de spider en cas de pandémie ah non mais je pense que je vous verrai une chaîne youtube où je vous dirai quoi faire comment comment vous divertir pendant la pandémie bienvenue sur spider la pandémie pour tout le monde mais avant ça un petit mot de sponsor tu connais red shadow les gens je pense que tu vois je ferai limite un montage comme zérateur pour l'asile pour l'appréhension de l'asile avec ce qui est éclaté là génial alors attends ça ok bon moi je vais essayer de m'infiltrer comme ça on devrait pas mal arrête le piss walker arrête le piso web il devait avoir une mission je pense on passe bad direct contre le piso car c'est quoi il ya beaucoup de morts mais les médias présentent peu ceux qui ont guéri il ya une meuf du coup que j'avais vu que c'était je sais plus si c'était en chine ou au japon qui avait chopé le corps en avions qui avait été guéri et qui l'avait rechopé par derrière ça c'est à l'école aussi à temps échec critique j'ai vu une meuf tout à l'heure une chinoise qui dit je fais tant je fais semblant de tousseux dans les transports en commun pour que les gens ils m'emmerdent pas et je trouve ça vraiment génial en fait je trouve que l'idée elle est cool non je crois que je crois que je m'embran les sinon tu as j'ai loupé mais non non le réveil pas le réveil pas le réveil pas je suis concentré à aller mais tu vois les mecs qui voient tous leurs instructeurs tomber au sol et tu es toi non non il n'est pas voilà non il n'est pas là il n'est pas la personne est la personne la personne la ferme ta gueule reviens tu vas pas activer l'alarme tu vas pas pas alors je te regarde au l'enculé qu'est ce qu'il fait qu'il fait qu'il vient me voir en fait voilà pécable est ce que tu penses que je peux les foules donne ici bah oui bon bah écoute et on est pas bien là comme un coq en plâtre il ya des gens ici dans les personnes bah écoute voilà quelqu'un sait combien il faut de contaminer pour atteindre le stade 3 c'est pas vraiment un nombre de contaminés je crois que c'est avec d'autres facteurs mais ma club faut que toutes les régions soient touchées et ouais je crois que c'est ça c'est juste non c'est pas 100 par région c'est quoi déjà j'allais dire je vais choper le coronavirus pour montrer à tout le monde que c'est de la merde et que tout le monde est un lâche mais il y avait un mec qui avait vu une vidéo comme ça je reste 45 minutes dans une voiture par canicule pour montrer que les enfants et les chiens sont des lâches et non non c'est comment dire les mecs ils prédisent que enfin les prédictions ça le devin en gros que quand on y reprends sur 285 affectés et apparemment on passera en stat 3 en fin de semaine donc c'est pas 100 par par région sinon ça va être temps d'action hum non mais écoute et par contre tu vois il y en a un à lmf qui est infecté il fait un c'est une blague ah mais non mais tu ouf bienvenue en direct du coronavirus mais non alors attend de toute façon le coronavirus s'il ya pas de mot de tête moi je stream je m'en fous moi le mal de ventre le mal de quoi que ce soit je m'en bats les couches stream quand même c'est juste le mal de tête je peux pas moi on va faire comment tu sais une barre de chargement avec les dons pour s'acheter les soins après pour le truc que toutes les régions ça fauche soit touché faudrait que le val de loire soit contaminé sauf que le problème c'est qu'il ya absolument personne tout court en val de loire tu sais tu sais que je me souviens même plus qu'il y avait une région qui s'appelle un département qui s'appelle le val de loire ah mais pareil accroche les plus j'ai fait ah oui c'est ouais voilà bah oui c'est ça c'est vraiment c'est juste une voiture vers ce département d'à côté ah attend mais comment ça il faut que je me cache il ya personne façon j'ai dit c'est un goût val de loire c'est tours bourges et orléans et château roux voir ça peut y aller il paraît que c'est joli orléans non non je confonds avec autre chose non je sais plus ok par contre s'il ya des vieux qui claque et qui peuvent éviter de faire la queue ou hyper eu bon après je comprends non mais c'est dégueulasse moi je suis d'accord c'est joli c'est vrai c'est joli c'est joli orléans tu trouves airsoc bon bah je n'ai pas entendu parler pardon le trésor il est beau après ce que tu peux tu pourrais juste faire une petite balayette un vieux ça mange pas de pain tout à l'heure il ya une mamie qui m'a dit oh vous êtes bien charmant vous pouvez m'attraper le rouleau de pique j'ai fait bien sûr merci beaucoup pour le saut en partie ça m'était arrivé moi quand je pourrais le train pour la vente ouais j'ai rejeté au caisse c'était ok il ya une petite manie qui vient côté moi que sa valise et elle me dit si vous pourrez m'aider pour faire monter valise dans le train fait non je parle pas français ça m'est arrivé aussi ouais du coup je dis ouais bah pas de problème le train arrive je me mets à côté de la porte à côté d'elle après sa valise et le fou dans le train va s'asseoir d'ailleurs elle t'a flexé mais qui a t'a montré qu'il était plus forte que toi non mais c'est ça j'ai limite mal pris tu vois je me suis dit mais enfin tu me demandes mais madame vous voulez que je vous aide au voleur au voleur mon ballon c'est du ptsd voilà un peu câble c'est j'étais en culé en passant je suis à chevalier mais les mamies l'avion je sais pas trop réciproque mais les mamies m'apprécient après la mémé il a posé sa main sur l'équipe de maman alors garçon il paraît que tu aimes bien les chiffres là par contre je l'aurais balayé je veux vraiment jamais balayé jamais balayé une grand mère je dis ça comme si c'était un truc exceptionnel ah non moi jamais par contre je sais que je vais avoir l'air d'un marginale mais j'ai jamais foutu de balayé ta humaine je vais avoir l'air un peu d'une marginale mais je suis blanche et catholique ok ça c'est bon lui il va fermer sa gueule tu manques un truc non j'ai vu tu dis une cacé et bonsoir comment tu le coup le coup assez bon il s'évanouit oh putain le bol oh la vache oh j'ai le cul bordé de couilles c'est pas l'air ça c'est marrant c'est marrant c'est un giga gogole tel coronavirus mais entouré de couilles attend faut que je tape deux fois aussi pour récupérer les munitions voilà voilà oh mec je vois pour 30 balles les le gel pour les mains là hydroalcoolique 30 balles pour 500 millilitres il faut tous les jours en fait il y a un truc sur sur twitter ou en fait un putain de stand avec plein de pattes et c'est écrit peut-être faut peut-être faut stocker du riz des pattes pour interrogation mais c'est comme il y avait un vieux un vieil italien qui était à l'entrée de son magasin et il fait un putain ils ont acheté tous les toutes les pattes ces cons là on n'a pas autant flipper pendant une guerre mondiale tu sens que voilà cinématique cinématoche après techniquement les maladies ont fait plus de mort que les guerres oui non c'est sûr pourcentage c'est sûr après la peste noire franchement elle a eu un bon départ ouais elle a claqué la moitié de l'europe donc ouais ça commence à faire pas mal c'est un bon score quoi il ya hunter qui fait oh merde je reconnais cette nappe ouais j'aime pas quand il dit des choses comme ça voilà salope elle me parle c'est rien jack c'est rien jack ouais je vais te puter la gueule mais c'est sûr que là les best-sellers sur amazon c'est les masques le gel hydroalcoolique je vais je vais je vais je vais me commander une grosse tenue hazmat tu sais avec le le truc en plastique transparent là tu vois et tu te balades avec mais j'ai vraiment un truc genre chauds de fluo tu vois comme dans le clavier combinaison à ce match amazon j'en veux des vrais en peu non mais bien sûr lors celle-ci la voie non pas celle ci non une vraie vraie pas mais pas des déguisements mais peut-être qu'ils montrent des leggings c'est le coup amazon peut-être qu'on peut pas en acheter parce que c'est pas autorisé non pour bah si 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 j'en ai vu en plus j'ai vu des vidéos youtube avec des mecs qui avait ça c'est autorisé et c'est quand même neuf mal le masque oui pas le prix contacté par mail mec par contre il démasque à 30 balles sans déconner on dirait un truc de désolé génial oh merde ah là c'est chiant version 3.0 il se passe des trucs le mec c'est la merde ma malle oh putain c'est lui c'est bold guy oh le couvre comment est-ce comme ça sur cette balle comment il s'appelle déjà lui il s'appelle il m'a mis une baigne t'as vu le logo président sur son hitman oh il me reparle de mgs 3 qu'est ce qu'il a fait dans mgs 3 lui what c'est lui et c'est lui qui a planifié la mission où fallait buter big boss par ce boss oh l'enculé ah il essaie de rendre service à la CIA non ça va encore nouvelle ordre mondiale mais en fait c'est dans tous les jeux qu'ils essaient de faire un nouvel ordre mondial oui est ce que tu penses que tout ça c'est vraiment kojima qui l'a écrit genre il connaît il connaît tous ses acronymes et tout là si c'est vraiment lui franchement c'est vraiment impressionnant après il fait masse de recherches pour ces trucs mais je pense qu'il est aidé oui je pense que je pense qu'il ya une team mais non il sait pas écrire ah tu parles de spider ok généralement ou j'aime bien en fait l'effet que comment dire son bandoneur on dirait du papier qui vole en fait ouais c'est ça tout le temps t'es sûr d'accord en fait c'est vraiment river soir game en fait le le film tu sais j'ai jamais vu mais oui de toute façon j'ai vu le truc du carême de mâche quoi comme tout le monde en gros il veut virer le composant humain dans la la comme on appelle ça l'équilibre de la terreur pour justement que on soit sûr de péter la gueule à tout le monde kojima c'est un gros nerd c'est quoi une filtre en particules pour les masques et coûte 480 euros l'unité en tuto je serai même pas étonné que j'ai mal son inspiré de war games je crois que c'est un de ses films préférés dans war games en plus c'est littéralement war games et comme on dit toute la problématique de toute la série mgs en fait donc alors qu'il aurait pu choisir au marvel qu'elle ne veut pas qu'il soit comme tout le monde heureusement qu'il a maté war games et pas basé sur un soupe au chou ou grifteur après il aurait pu mater à ironman à la limite ça donne des idées il aime beaucoup ensuite marvel donc ça doit aussi jouer putain t'imagines kojima qui s'occupe d'un jeu marvel mec ce serait insupportable mais s'ils s'occupaient un truc marvel avec s'appelle coldman s'ils s'occupaient d'un jeu marvel ce serait un truc à la comme on dit merde soldats de l'hiver et tout tu vois avec de l'espionnage oui mais du coup au final ce serait un truc marvel oui c'est ça mais bon avec de les avec romanoff et et bucky quoi à la limite tu fous faucon parce qu'il était il était avec les deux aussi c'est un trio en fait mais oui oh putain ça va ça m'a pris vraiment par surprise là j'ai loupé la touche à merde je me suis fait capturer à c'est bon comment sous qu'est ce qu'on fait jésus christ à dieu ah ah bah c'est fini quand même ah bon mais j'étais j'étais obligé de me faire capturer peut-être 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 qu'au bout d'un moment toute façon je me faisais capturer alors il ya quoi dans les ventes flash amazon je sais qu'il je sais qu'il ya un moment où tu es obligé de te faire qu'il ya un moment où tu te fais interroger il ya une scène interrogatoire dans peace walker je savais ça oui mais bah un peu comme dans tous les autres mgs tu sais où tu te fait capturer tu te fais en torturé en fait mais je sais pas si d'assoir you're the best nice job bass le mec qui s'est fait capturer mais il encore avec son ipad en train de dire alors attend il va falloir affecter ces deux mecs parce qu'ils sont bons combat faire de la baston mec ah ok j'ai trompé chepelle ak47 le pkm avec lance grenade il ya un mec son nom c'est c'est lémurien c'est vraiment pas top eux ils sont hostiles ok et oui nouveaux membres parce que j'ai vraiment full tonne tout le monde ok impeccable tac est ce que ça va me rajouter du pourcentage oui oui ration rang 3 et ben voilà on est bon on va faire un petit coup merde on fait un petit coup de r&d avec les objets ration parce que que ça j'aime bien les rations ça voilà 40 mille putain la vache par contre ouais 40 mille hein faut aimer bouffer les mre tiens ah oui putain par contre c'est nomorant qui m'a balancé les filtres à particules c'est 488 balles le filtre mais c'est des filtres pourquoi j'ai pas trop compris on parlait des filtres de quoi ah non vendu par carton de 36 filtres pour les masques les masques à particules en fait d'accord ah ouais ouais t'en a 36 pour 400 balles bon alors attend à outre on va juste faire on va juste lancer deux ou trois opérations ou une deux plutôt de outre ops et regarde lui il va partir à quoi qu'il y en a en face un btr ouais il vaut mieux que j'assigne un btr là aussi parce que sinon ça va chier en plus il ya des connards qui était trop hostile du coup je vais être obligé de demander à des merdes d'aller en opération on sait pas ça devrait passer quand même moi aussi j'ai la dalle infanterie regarde je suis taboulé au frigo du taboulé le taboulé tac et du coup charlie et les autres sont d'accord ok merde j'ai pas j'ai oublié de lancer l'attaque on va laisser du coup j'ai un indé et on va le laisser se reposer un petit peu parce qu'il était un peu fatigué c'est ce prononce à indé j'espère que tu as un bon fondant au chocolat avec j'ai envie de 40 gars j'ai envie de petits gâteaux gerblé c'est quoi ce que tu supportes pas encore c'est le meilleur d'un salvé salvita salvita on est vite à belle vita belle vita oui salvita c'est de l'eau mais ça dépend il y en a un petit déjeuner qui sont bons mec tu as jamais goûté les petits princes de petit déjeuner tu sais qui ressemble justement aux belles vita mais qui sont genre ils sont genre tout chocolaté c'est super bon mec non et ben moi aussi mange pas genre un steak le matin il est mort mais on met comme jean wayne il expliquait que john wayne il tournait genre à huit steaks par jour et au café noir sans sucre et que du coup il passait ses journées avoir la chias ok go en train de faire des bons spaghettiste et cachet lentilles spaghetti lentilles putain la vache tu fais du car blood je veux devenir car avant tout bio lentilles j'ai fait lentilles épinards spaghetti frites pain de terre et j'ai mis un peu de sauce comme sauf blanche tu as des belles vita avec des pépites et top tiers mais le truc avec le gros bloc de chocolat c'est dix tiers avec le gros bloc de chocolat je sais ça me dit rien je crois savoir desquels tu parles il parlait des céréales là qu'on avait trouvé qui était littéralement juste une éponge de fibre qui ressemblait à de la bouffe pour oiseaux là non non c'était de la bouffe pour le lapin mais par contre je sais à quoi ça ressemble mon pied j'ai mis de lapin j'ai eu des oiseaux j'ai eu des oiseaux et les oiseaux ils gonflaient mon père du coup il les a viré tu sais il les a balancé dehors tu vois ils sont envolé et ma mère elle m'a dit ah bah ils sont partis je fais mais attends tu me prends pour un con j'ai 11 ans enfin mère mais comment comment sont-ils partis elle me dit oh je sais pas mais c'était c'était ma mère comment dire c'est genre j'avais trois poissons il ya en fait genre il y en a deux qui sont morts et si tu veux genre j'avais pas chialé ni rien c'est juste en bas non ils sont moins les poissons genre j'ai été j'étais en primaire je vois un moment c'est genre je pars de la maison tu dirais tu sais le bocal fermé y'a rien et du coup je rentre je fais la 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 les petits poissons ma mère elle fait ah bah oui je suis désolé y'a plus de poissons je fais bah comment ça fait bah oui le poisson il a plongé hors du bocal avec ses petites pattes de poisson et du coup genre il est arrivé au milieu de la pièce le truc impossible quoi un poisson ça peut pas faire ça mais c'est pas vrai c'est pas possible si 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 c'est possible mais c'est super ok c'est bon oui électricité ça fait ça ouais attend c'est quoi pâte lentille du coup et c'est quoi puis ce midi j'ai speedrun 3 sandwich et du museau mec t'as la dalle tout ça dépend non non quand tu dis trois sandwich c'est quoi comme ça parce que moi quand je dis un sandwich c'est une baguette entière avec des choses dedans mais il voit l'appareil mais voilà un sans un sandwich triangle même pour le midi pour le midi tu sais t'en prends bah après il ya les packs xxl avec trois sandwich triangle dedans tu sais les trucs ouais ça par exemple j'avais une heure de pause non mais c'est pas ça la question c'est pas ça juste chopper un triangle poulet crudités xxl ah oui voilà mais c'est qu'il vient de se faire traiter de pd c'est qu'il s'est fait la cicatrice de commande de big boss de ce boss parlons et dit ah ouais tu as marqué ton corps pour te rappeler d'elle c'est un peu efféminé je trouve non je pensais il ya l'art que j'étais fait tu t'étais fait trois sandwich mais voilà donc trois baguettes soit trois baguettes soit trois trucs xxl comme ça ouais voilà les derniers positions rousses que j'ai vu je les ai ébouillanté sans ça ils étaient sur le radiateur j'imagine un truc comme ça non trois triangles une portion de tarlouze ouais bon ouais enfin entre guillemets après les tarlouze elles le vomissent pas mais mec mec tu peux pas lui dire ça t'avais vu ce qu'il avait bouffé stirl il avait éclaté 25000 calories en un repas il avait mangé l'équivalent d'une barquette entière de de barbecue pour 50 après après il a éclaté par contre les chiottes mon ancien poisson est mort à force de s'éclater sur la vue du bocal vous avez tous des poissons teubés en fait enfin soit teubés soit vous êtes teubés pour vous prendre soin le grand c'est shrek et le petit c'est fiona attention ce shrek c'est une vraie tête de mule j'ai pas la ref shrek c'est shrek 3 je crois il y avait qu'une merguez qui est ressortie et putain t'as mis une demi-heure pour la sortir et toi tu mets combien pour te les sortir spider les merguez ouais vu que t'es gay j'ai compris ok tu veux te la jouer connasse tu vas pas me niquer au qte franchement tu vas pas me niquer au qte vas-y vas-y reste en voltagement fourré la barre et baisse pas la barre et baisse pas je t'en merde regarde un moment vous n'étiez pas sensé allié mais pas avec elle c'est elle qui bat sur le peace walker c'est super long j'ai super mal tu ressens la douleur de snacker et changer l'eau du bocal bon il a fait des bulles c'est ça est ce que c'est être vieux de manger plein de salades non c'est être soit un lapin soit être un peu efféminé après quand il parle de je pense qu'il parle genre taboulé museau et tout assuré le taboulé c'est de la salade c'est une salade si tu veux non mais je sais pas ou alors il parle de laitue alors mais je sais pas si je sais pas s'il parle de salade le le truc salade verte ou alors la salade non mais oui la salade verte non c'est là qu'est ce que si tu oh attends tu peux rien si à l'âme d'acier j'ai elle était où la scie mais justement en fait j'ai eu ma cicatrice ouais je pense mais mec c'est un petit peu éclatose mais bon par contre vous fait que de la salade ou est ce que tu dois tu es une femme enceinte ou ça c'est pas ça qu'elle mange des femmes enceintes oui bah mange des fraises elle mange des fraises au pâté une femme enceinte faut lui apporter ce qu'elle a envie de bouffer parce que je te promets qu'elle va t'éclairer ta race un haut j'ai pas monté il ya ça et c'est quoi sinon mais apparemment les grands échouons aussi mais de manière générale une femme faut lui apporter c'est de demande de bouffer mais après de manière générale les femmes faut se méfier apparemment les mentes religieuses cette bouffe après l'acte mes araignées aussi elles font ça je crois c'est vrai il ya certaines araignées qui font ça je crois salope d'araignées j'ai plus de batterie dans mon dans ma matraque attend faut que j'attends qu'il passe bonjour femme de démon en foussure évidemment mais tu m'ouvres non tu m'ouvres vas-y viens comment il a bafouillé momo pour ne pas être dans la merde viens viens vers l'entrée avec ta moustache là je pense qu'il faut leur ouvrir le bocal de camembert c'est suffisant le bocal de camembert les fameux franchement si t'as pas si t'as pas ton camembert dans un bocal c'est que t'as vraiment loupé mec hein bon il veut pas venir en fait non par contre avec coronavirus ou pas les magasins qui sont enculés j'ai beaucoup trop envie de goûter tu sais le camembert dans la boule de pain au four quoi tu prends tu prends un pain ouais d'accord tu coupes le dessus en fait mais tu sais pas une boule coupée tu coupes le dessus tu enlèves toute la mie et tu font un camembert au milieu et tu refermes le point c'est génial mais c'est un genre de camembert rôti ouais c'est ça mais ça doit être bon ça bah oui c'est trop bon le camembert rôti ça dévoit donc mais c'est pour ça mais je te dis c'est les trucs qu'on voit partout sur facebook là et du coup j'ai l'impression que je me fais enculer à chaque fois mais mec en plus face et ces vidéos là de facebook déjà c'est pas de la cuisine c'est une espèce de je sais pas des fois c'est vraiment dégueu franchement quand j'ai vu je sais plus c'était quelle saloperie l'omelette doritos je sais pas quoi non mais bien sûr les trucs ont l'air dégueu mais les trucs tu fais putain c'est facile ça a pas l'air mauvais non mais après c'est pas facebook qui a inventé carré de rôti non voilà alors c'est qui ça va être jean hubert camembert un truc comme ça il s'appelait jean hubert rôti avec son pote peut-être pascal rôti tu vois je lui ai dû avoir une connivance en fait mais c'est super bon sa mère ouais non par contre les trucs style genre faire frire à mars ça c'est éco c'est ça c'est un plat local éco c'est frère frire les mars c'est pas les mars c'est les sneakers qui font frire et tu en écosse ils font frire avec de la panure et tous des kebabs et accueil non mais c'est tellement évident en fait que non mais qui s'imagine qu'il va pas né non mais non non j'ai pas envie déjà d'une ça s'appelle de la récupération politique en fait de faire de faire paner un kebab comment ça c'est pas celui qui dan et salut lino aussi qui viennent d'arriver tu penses qu'il y ait une aventure il n'aventura il n'aventura qui disait des vacances en pétanque c'est pour des vacances et moi j'adore ce mec je vous dirais ce que ça voit les sneakers free je pars à édimbourg dimanche c'est en écosse et d'enpour bon voyage c'est qui lui à ce pas le même garde tu penses qu'on peut on peut genre attendre qu'il ya un garde favorable bonjour mais je fais pas d'idées monsieur le garde c'est quoi du coup qu'ils avaient en écosse aussi la panse là ils ont plein de choses chelou non mais c'est de la panse de porc mais chelou à la guise oui la guise alors je veux dire ce qu'il ya dedans je te jure poteau ça va faire dégueuler plus d'un c'est c'est dégueu c'est la guise alors pense de brebis farcie c'est son origine farcie où c'est bon sans doute quand comment je sais qu'est ce que je dois foutre tu penses je peux me barrer tu penses voir c'est juste pour pour lui faire peur genre si je me mets là c'est en écosse et d'un bourg c'est la capitale ah mais moi on me dit rien alors du coup et c'est pense de brebis farcie d'un hachis à base de viande traditionnellement des abats de moutons et d'avoine c'est un genre de gruau dégueulasse en fait avec une peau qui recouvre ouais c'est une sorte c'est une sorte de boudin de pote au bout d'un tiens c'est un boudin oh les cons je me suis pas échappé je suis là merde ils sont en train de partir du coup bah écoute je peux du coup je peux tailler mon je peux tailler ma porte on va essayer je peux y aller rapidement ou quoi non faut pas y aller rapidement si je peux y aller rapidement aussi j'ai l'impression dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi ils vont arriver ils vont te péter la gueule ça donne beaucoup trop faim ces discussions je vais les manger des biscuits de mes neveux pour la peine les biscuits pour bébé la de taille ouais c'est ça déjà goutté comment dire les petits pots ou pas j'ai pas goûté mais franchement je me demande c'est quoi en fait genre c'est juste de la bouille mais c'est de la purée c'est de la purée c'est tout c'est la purée de de commande de petits pois la purée de carottes la purée de pommes de terre comme ça tu vois ah non il parle des barquettes au chocolat oui je pense pas qu'il parlait de la purée pour enfants surtout lui qui mange des conti des quantités industrielles mon avis ça va pas lui suffire tu as cette étonne tu avais tous éprouvé y a quoi ici les rations ça c'est pas mal est-ce que est-ce qu'il ya autre chose à visiter ici putain il est encore chaos ok ok y'a un mec là bas on n'a pas récupéré leurs armes du coup donc il va falloir faire un peu d'attention au moins je goûte chie les pots de bébé lourds lourds les petits mots laissons de bébé c'est le sang voilà mais là c'est trop bon quand je m'a bouffé à mon dernier neveu il ya des pots je les enfilerais ouais ouais fait que ton champ lexical j'en j'en vraiment ouais oui 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 mais quand même entre parenthèses manger entre parenthèses manger ok j'ai mis des petites fessées j'ai récupéré le calibre 12 je pense qu'il doit y avoir des flingues là dedans des connards attention voir le mur t'as fait qu'ils aient quoi ici amy rien en fait ok c'était intelligent dans le cadre le fait que tu puisse pas ramasser les hommes parce qu'il ya un aïe 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 d'aigle j'aime beaucoup ce principe pas du coup ça ça reste intelligent parce que là les mecs ils ont tous leurs armes tu peux pas ramasser une c'est juste à pas droit quand je n'ai vraiment pas choisi le meilleur moyen pour passer ici c'est un jeu je suis compliqué la vie pour rien que c'est marrant ils ressemblent tous à dévocherie regarde lui là sur la gauche sur la droite merde comment je fais comment je fais à putain ils se barrent tous mais ça vous dérange si je me cherche à manger non ça n'a pas marché pourquoi tu leur a pas roulé dessus c'est en fait je voulais essayer de lancer le mec sur son pote et j'ai pas réussi je vais t'avouer que c'est un problème de ce qu'il peut y en a plein en fait oh putain ils sont en train de se réveiller ah mais lui s'est réveillé ouais c'est mal barré c'est mal barré c'est mal barré tu comptes sur quoi bon alors péter la gueule ou la dardine que j'ai mangé c'est pas ça que je voulais faire pourquoi tu veux pourquoi je me suis accroupi tiens nique ta race toi pareil attend t'es où t'es là t'es là voilà mange le mur voilà mais tu paris tu vas aller chercher des trucs pour le pot pour des petits pots de bébé là sur amazon il ya un pote là ce que tu penses que je peux s'il apporte faut voir peut-être que je peux l'aider on commence à rations sur d'autres écrans de survie dans sport et loisirs bah oui enfin c'est qu'un 13 balles du coup tu as pris quoi à bouffer au moment bas montant bouleur ah ouais oui il y avait quoi dans deux ans non la boule et des poichilles ouais ce que j'ai là c'est c'est au poulet yadar il a il a bien il en a bien parlé ouais c'est les tabouler au poulet je trouve ça tellement bon c'est réveillé non tu te réveilles pas tu restes à la menthe c'est moins beau je déteste ah putain ah bah tu tu m'as tu m'as franchement là tu m'as largué mais là je réponds plus de rien il est placé du côté de gaie de la force tu veux parler là franchement ouais franchement venant de toi c'est riche ok j'étais non j'ai combien de full tonnes 5 ok déjà je vais prendre le prisonnier par contre ou au poulet franchement c'est top tir en fait j'ai jamais goûté au poulet donc ça se trouve ouais c'est juste que tu as des gros morceaux de poulet en fait et du coup c'est satisfaisant à bouffer est-ce qu'il y a encore des prisonniers est ce que je peux voir s'il y en a encore des prisonniers là il y a romptou qui insulte la nature oula il y en a un qui vient se lever ouais il vient de se lever parce que mon nom what the fuck everybody is fucking care ok c'est pas grave je me casse j'avais utilisé c'est pas ça que je voulais faire il se réveille du coup merde désolé mec franchement je sais que ça se fait pas mais ok je me casse ouais tu es faut bien les choisir en fait le taboulet c'est marrant parce que plus je prends une marque bien de taboulet je trouve moins c'est bon moi j'ai mis en fait j'aime surtout la semoule au poulet je crois c'est quand il prend des bonnes marques il rajoute plein des légumes t'as 50% de poivrons dans ton truc et tout et moi ça me suit un peu ça c'est dégueu ça j'aime pas trop les poivrons en plus ça c'est pas trop mon truc donc après j'ai jamais entendu dire j'ai jamais entendu un mec dire putain moi je kiffe franchement je vous ferai des poivrons jusqu'à la fin de ma vie oh bah si moi j'en connais ils sont fous et puis les mecs qui font les poivrons rôtis les poivrons farcis les trucs comme ça tu vois non mais ok ok de faire quelques recettes mais oui comment dire tu bouffes pas ça à longueur de temps quoi non bien sûr non mais oui moi j'aime bien mais en petite quantité quoi ouais ouais c'est ça les poivrons j'en mange cru comme ça je kiffe bah voilà tu vois par exemple hunter et bah c'est il est possédé un déviant voilà les poivrons tartare accru voilà c'est ça je mange mon poivron bleu attend la cicatrice qui s'est fait elle est partie du coup à pas ce qui s'est barré bah tiens la pute les poivrons au chocolat quoi ça sergent arnaud t'es vraiment déviant par contre t'es possédé mec attend ça existe quoi non miel ah ouais d'accord en fait en fait il est l'école dont il parlait espèce d'école de campagne là le professeur personne n'a entendu parler et pas c'est jamais allé quoi ok voilà c'est ça ça existe vraiment les poivrons au doux chocolat c'est qui qu'elle veste déjà putain si j'ai oublié merci poivrons doux chocolat en fait non c'est vraiment c'est vraiment du comment dire c'est du poivron mais c'est juste que c'est assez une couleur chocolatée en fait c'est juste la couleur ah oui c'est pas des poivrons et du chocolat dessus non ok j'hésite à entreprendre des granola ou un bon bol de céréales lyon du coup j'ai pris les deux on va pas qu'on va pas dire qui a dit le message tout le monde doit le deviner voilà ouais bon ça va pas être difficile va pas compliquer manger lentilles pommes de terre frites tomates salades oignons spragotis huile de vidange sucre ok tu as du sucre tu mors une moitié comment ils disent pour faire bander là comment on appelle ça aphrodisiaque je sais pas si le poivron on peut après ça fait bander parce que c'est que j'ai jamais eu de gros barreaux en mangeant un taboulet oh le taboulet ah si tu mets ici par exemple tu mets une meuf à poil et qu'il a eu une tartelette au poivron au chocolat dessus elle va kiffer mec la prochaine fois essaye je te promets elle va kiffer de ouf elle va dire ce poivron sur mon vagin c'est tellement agréable mais du coup ça fait deux aphrodisiaques d'un coup c'est ce qu'on peut tout ça s'annule ok l'équipe bravo est de retour également à toi bah tout le monde est là l'avocat qui fait bander et putain j'ai jamais bandé en mangeant un avocat non 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 plus et j'en ai mangé dans mon temps de l'avocat mais non j'ai jamais eu de du coup le bambou le motif de serra le trésor c'est le dio choco l'enveloppe est en chocolat le coeur est au chocolat blanc ça a l'air tellement j'aime pas j'aime pas j'aime pas le chocolat blanc ah non mais nom aurait dit que ça fait bander parce que c'est bon l'avocat pas parce que c'est j'avais pas compris je pensais qu'elle pas exécuté aphrodisiaque en fait mais non mais par contre c'est franchement l'avocat ça déboîte franchement ça déboîte mais par contre je sais pas quelle saison c'est l'avocat pour l'avocat c'est bon mais c'est chiant parce que la peau les tueurs est tellement gentil comme les kiwis non je pourrais oui non c'est chiant parce tu sais jamais quand ils sont bons en fait ouais par contre je suis d'accord mais non mais si ça par contre tu demandes à une personne âgée de lui sentir le cul à l'avocat et puis si les melons c'est un peu plus facile c'est au son au son tu te rends compte assez facilement comment c'est non mais c'est quoi ces stratégies depuis quand vous êtes tous des choux souris mais non mais c'est un denisodog et c'est jusqu'en septembre du coup c'est bon le beurre nature un petit peu de blanc de temps à mec c'est la seule vidéo que j'ai vu sur internet j'ai vu les saloperies tu vois sur internet mais la seule vidéo qui a failli me faire gerber c'était une compétition de mangeage de plaquettes de beurre et c'était pour le coup c'est j'ai vraiment pas mais j'ai vraiment failli gerber quoi vraiment c'est trop mais en plus ça coûte cher l'avocat non non c'est pas forcément un truc de galérien tu vois je sais pas non plus ou non c'est pas incroyable c'est modéré l'avocat modéré il y a un légume c'est pas le chou fleur comment c'est à toi je regarde comment c'est avant je vous laisse parler chercher allez 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 mais les cas où ou pas ok il est bien étourdi là je pense qu'il est bien étourdi il est où par contre le peace walker du coup attend faut que j'aille voir sur la map il est et sa mère je trouve pas il faut que je reprenne l'ascenseur en fait il faut que je fasse ça même d'accord l'artichaut l'artichaut ça défonce sa mère et ben moi je trouve pas mais c'est pareil en fait le truc c'est que le ratio goût tant que tu passes ouais il est pas ouf bah en fait en fait limite t'as l'impression que c'est un légume d'apéro quand tu sais parce que tu prends ça c'est pas d'ailleurs d'apéro oui et puis ensuite et alors quoi oui enfin oui en plus d'une je t'emmerde si j'ai envie de manger de l'artichaut je mange de l'artichaut peu importe ma situation situation du pib de mon pays si tu veux l'artichaut sans sauce c'est pas ouf mais c'est pas immonde non plus je suis en train de faire mais ça me fait rire merde il y avait un mec oh bah bordel je vais les captus je crois que j'ai entendu un ouais j'ai entendu un mec là bas on continue sur la bouffe les gratins de poireaux mais que ça déchire je vois si on a déjà mangé je crois pas en avoir déjà mangé le gratin de n'importe quoi en général c'est un peu cheaté en fait le gratin parce que fin tu fous tellement de péchamel et de fromage que enfin bon ça ressemble plus vraiment à la bouffe que tu mets dans ton gratin tu vois c'est tu vois par exemple moi je peux pas saquer le choufleur mais le gratin le choufleur comme fait la amie ou ma tante fin du fromage ou chauffeur donc j'aime pas le gratin et des gratins pardon tu vas me faire croire que mes mecs d'où non mais félic c'est pas la peine personne tombera dans ton piège de poivrons même s'il est farci avec du bœuf après je suis sûr que le pauvre en fin si c'est bon mais déjà quand les trucs genre tomates farci pauvrons farci etc ouais j'aime pas moi tomates farci et pomme de terre farci mec t'es deux des boîtes ouais pomme de terre farci je suis d'accord mais je pense que c'est la pomme de terre ouais voilà c'est bien fait c'est la farce elle est bien faite avec du beurre de temps il ya quoi comme la base de pomme de terre qui t'aime pas quoi voilà la pseudo mini c'est chez vous je suis bruyant ferme ta gueule courgette farci je vais essayer je supporte pas les courgettes mais voilà je supporte pas les aubergines je supporte pas la ratatouille en fait que je pars pas gagnant je suis niquet le doigt et je sais pas comment et ça fait toujours mal non un autre putain mais ça vient de m'arriver en fait je comprends pas pourquoi allez allez l'index l'index gauche en fait quand je le temps j'ai mal mais je gros c'est c'est vraiment technique de méthode de mon père papa j'ai mal quand j'ai plus l'obtouche pour voilà je peux y aller maintenant il y a une piperade alors tantôt il s'est pas ouf alors qu'il faut voir de piperade ça va être tout le monde de d'accord j'ai aucune idée ce que c'est une piperade vous connaissez la sauce rouille ça déchire mec c'est avec dans une pierade par contre pierade la pape de peperade la paperasse de la pierade mon gars attend par contre c'est quoi les piperades généralement c'est avec des oeufs des viandes du poisson on a dit pas ce qu'il y a dedans on avait du poisson tomate oignon poivron piment d'espelette ou piment d'endroit j'aime le piment d'espelette j'ai jamais goûté le piment d'espelette c'est assez léger en fait et j'aime bien comme je suis comme je suis un blanc j'aime bien les piments qui sont légers tu vois parce qu'apparemment sur twitter le piment est racisé en fait donc voilà mais en vrai j'ai vraiment pas une tolérance de ouf à tout ce qui est fort et tout ce qui est piment par exemple moi qui suis blanc j'aime bien tout ce qui est pimenté et épicé ouais bah chaque fois que j'en mange je me sens un peu mal parce que je me dis putain ah putain fait chier que dirait charles martel c'est rien c'est rien vos gueules je me dis que c'est un peu de l'appropriation culturelle et tu te sens un petit peu c'est le c'est le white guilt en fait quoi ouais c'est ça ouais je comprends je comprends je me dis putain mes privilèges check les check les un moment quoi parce que j'ai pas j'ai pas droit de l'aide ici parce qu'on est en intérieur par contre je peux quand même filton des connards mais n'y a personne qui attaque niquez ma mère à la pique ouais la rouille c'est trop bon mais par contre c'est censé être un petit truc que tu mets sur des petits toasts pour l'apéro être comme ça je te promets moi je te fais une baguette de rouille je sais même pas vraiment à quoi c'est fait je suis sûr que c'est fait en plus avec des trucs genre aubergine justement et les trucs dans le genre peut-être que je confonds avec la tapenade aussi mais la tapenade j'aime moins quand même moi qui soit alors comme dira base de ça base de quoi comme de terre tomate foie de lot huile d'olive franchement c'est tout public attend par contre qu'il a parlé de cardon je ne sais pas ce truc rien de cardon c'est comme le gars qui fait les parfums pierre cardon pierre cardin ça c'est pas pour tout le monde la vanne j'avoue qu'elle est dans la famille des chardons mais attend il va me niquer là faut que je me casse poulets tomates mozzarella avec des patates rissolées maisons de putain là par contre c'est à l'arbre ouais faut admettre je suis assez sensible sur le poulet c'est un sujet sensible et sa famille étant tous des poulets ah putain il m'a vu je m'en fous je me casse nique ta mère ah c'est plus loin c'est beaucoup plus loin c'est tout d'ailleurs c'est devenu un stream un stream cuisine à partir de maintenant ouais voilà on va je vais donc jouer à cooking simulator c'était quoi cook serve des lucheuses qui était super tenda c'est super dur mec le saloperie de culpris dis donc ouais genre je repasse elle s'est fait prendre prisonnière je suis sûr qu'en fait c'est une connasse ah merde ils ont activé le peace walker ah c'est chaud non je suis allé manger dans le resto pakis c'est bien relevé et super bon même si la goste est en amie pakistanais tu t'attends plus à manger des cailloux et du schrapnel elle est vénère et du 5 56 ok sa mission c'est de se faire tuer partout mais par contre elle s'est pas laissé faire non mais non parce que c'était son c'était le dernier entraînement elle avait dit pendant combat enfin les casse-couilles ouais les casse-couilles elle a pu faire un truc en vert les vieurs michel dans 64 c'est chaud mais tiens du carton alors c'est quoi la cible principale de la première cible de peace walker c'est quoi une zone en mer au large des caraïbes à à d'accord je vais pas j'ai l'impression qu'on va en prendre plein la gueule ah mais c'est vraiment un très méchant en lui non non tu laisses ma mother base tranquille on vient juste de refaire le papier peint ah bah ouais ça va être chaud ah mais du coup on est un petit peu spoilé par grande zéro mg5 en fait parce que au début on sait que c'était une fausse inspection de l'onu et qu'en fait c'est cypher qui a amené des mecs pour tout péter donc on sait bien que là le peace walker il va rien péter en fait ouais j'avais joué un peu à cook source delicious et c'est un jeu qui est beaucoup trop compliqué pour moi et beaucoup trop stressant je sais pas si de la coop dessus si je crois cook source delicious tu m'écoutais pas du tout en fait il ya de la coop locale mais il n'y a pas de envie parce que c'est quoi c'est pas c'était quoi l'autre jeu de cuisine là où fallait amener des trucs et tout là non où tu es à deux dans une grande cuisine et bien des petits puzzles faut couper d'un côté nettoyer les assiettes de l'eau de tout overcourt tu vois là c'est ça moi il y en a je crois en attendant le peace walker il est sorti avec grande zéro de fantôme paix à mon avis sur ce coeur est sorti avec ah oui avant d'accord c'est quand elle a mangé très cher et qu'elle est KO une nouvelle guerre froide oh non cocktail cocktail i've been cocktail snacké ouais bah je fais ce que je peux me leur provision pour indiquer ta mère enfin 12 et comme j'osé or ta gueule j'en sais bon ça se ça se confirme un petit peu le scénario mine de rien un petit live pour commencer son car tu en as combien de car voilà arrête ça t'es bois ouais mais faut le manger avec du lait du coup oui mais du coup c'est pas du cacquard tout seul moi je te parle du cacquard tout seul ça va j'aime bien vu que je suis encore capable de produire de la salive ça va tu vois j'adore le cas et surtout surtout le dessus du cacquard du cacquard c'est celui qui est jaune oh putain la tuerie par contre le cacquard je te promets que je suis capable de m'enfiler un cacquard à la cobra c'est quoi direct mais non qu'un car nutella non par contre faut arrêter pas franchement pourquoi non c'est chaud c'est fait nerf c'est comme quand tu prends du tel à la cuillère tu veux que tu m'as sur du cacquard ou quoi mais d'accord mais ça fait peur nutella je suis désolé moi burn utola j'ai nutella j'y crois vraiment pas quoi non mais après après tu vois genre ça il est venu à ce qu'ils sont les 4 ans il est venu par contre le pis sur le coeur il est vachement plus grand qu'à mettait les rex en vêtements steak mais des petites jambes par contre il est énorme mais elles sont toutes fines les jambes à un le chien il est vraiment gros en fait c'est comme de la brioche ah oui du coup comme il est vraiment sur une sur un instinct de guerre totale en fait ah ouais je suis une petite cible à ça va chier de ouf oh il a un lance-flammes qu'est ce que c'est que ce bordel et bah ça va être je crois oui oui c'est un petit peu anthropomorphisé il a chopé la chetouille et ça crame ça crame du lourd ça se prononce que touille la que touille mais on dit pas un que va ok bah voilà impeccable regarde lance-flammes de bite ça va hunter la chaux de pisse ça va dans le rang ben toi ça va on sait que ça va pas c'est vraiment c'est vraiment j'aime vraiment beaucoup ce ce pis sur le coeur je pense que du coup je l'aime pas autant que mgs 3 qui reste qui reste mon preuve faudra voir par la suite si ça si ça évolue tu vois on vous tiendra au courant des évolutions mais ouais c'est c'est vraiment super tac j'ai plein de mecs à signer en plus regarde voilà où le lot rende enfin l'euro l'euro en dutch et je crois que j'ai plus de place dans mes cellules bas si un sur son sur trois cent cinquante foule moi mais fou le moins en cellules qu'est ce tu fais pourquoi je peux pas d'immobiliser pourquoi vous putain de lance-flammes sur un lanceur d'ogive nucléaire genre colman il a fait et là un petit ironium il est en zone d'attente ah non il est juste en zone d'attente en fait et ben pourquoi vous voulez pas me parce qu'il est nul partout c'est ça bah foutez le moins r&d ah non je suis à 50 sur 50 en r&d a puté à ça c'est à 4 à ce 3 battu et je reste en zone d'attente tu es démerdé on a les magazines de 2004 donc on a le auto moto spécial musclé américaine de 2006 tu vas kiffer poteau d'ailleurs à angers du coup qu'on a viré j'ai eu un an et les ont annulé le fait ils ont reporté le salon du sport automobile je suis dégoûté ah merde putain mais c'est coronavirus quoi évidemment maté f1 draft to survive sur des flics tu as tu ça va c'est génial sarahson this is like when the words collide même si vous aimez pas la f1 même si vous aimez plus sport automobile mais si vous aimez pas le sport je fais ce que tu penses que ça va passer avec un lave c'est je crois que la c'est en plus c'est un truc anti aérien bon ça va être tant d'axe mais fait voir ouais ça se tente et hop ça se tente je vais avoir du cas ultime et on fait pas d'oeufs et on fait pas d'omelette déjà parce que bon que ça a branlé c'est au cas où l'ogif part pas il met un petit feu d'artifice dessus ah oui d'accord en fait c'est l'orgive nucléaire c'est un peu les mèches à l'ancienne tu sais il s'est marqué acmé dessus et il a eu une mèche derrière le missile ouais je vois je vois d'ailleurs on est d'accord que les oeufs brouillés c'est meilleur que les omelettes non non mais je suis désolé mais un oeuf brouillé ça pourra jamais remplacer une omelette de terre lardons mais je te dis juste les omelettes basiques une omelette basique c'est avec des herbes de provence et des lardons donc je sais pas de quoi tu parles moi je te parle je te parle de l'omelette des pauvres ouais je lui parle de l'omelette nature c'est moi et donc un oeuf c'est juste ouais tu craques un oeuf et tu la fout dans ta bouche c'est ça que tu fais mais non mais tu l'as fait cure ça mais t'essayes de faire une omelette avec oui avec des oeufs mais tu rajoutes rien d'autre quoi pourquoi tu t'infiligerais à ça mais c'est pour ça alors que par contre tu vois des oeufs brouillés c'est rien ça va c'est bon mais c'est pareil on est vraiment identique moi ah non c'est pas pareil dites lui les gars sur le chat dit boni au pseudo et dors bien repousse toi de façon agréable on va l'enculer le robot là on va lui montrer qui c'est le patron c'est ces mots à l'arme de guerre c'est une arme de guerre connard un truc qui est très beau mais que chiant à manger en fait c'est neuf la coche c'est bon avec des mouillettes ouais ouais mais c'est dur en fait c'est pas dur à faire mais c'est dur à taille mais en fait faut vraiment un timing même sans ça c'est à dire que déjà tu oublies d'en faire ça oui bien sûr ouais ouais ça tu laisses l'eau bouillir et tu laisses exactement trois minutes non mais d'accord mais c'est pas ça que je parle c'est oui à faire l'autre l'autre ayant doit te calmer déjà d'une écoute arrive pas à faire des oeufs à la coque moi je me fais des omelettes parce que je suis un homme je veux à mes petits oeufs brouillés parce que je sais pas cuisiner une omelette non pas à vous que c'est ça à vous que c'est ça non en fait j'y pense pas aux oeufs à la coque c'est vrai que en général en plus mes oeufs comme je les mange en quantité industrielle les oeufs à la coque du coup ça va me prendre une demi journée pour les cuisiner mais en plus toi tu prends du pain comment dire à foutre au four je veux dire ça doit être super bon tu sais le pain il est déjà chaud et tout ouais ouais mais ça me saoule en fait c'est les oeufs qui me saoulent c'est pas le parrain lance-flamme activée vas-y lance-le ton lance-flamme on s'en fout moi je vais prendre mon gustave et je vais t'envoyer des trucs dans ton pod voilà en plein dans le pod et c'est quoi c'est un autre pod il y a qui est au dessus encore là putain mais cette baston va prendre des années en fait qu'est ce qu'il fait il crie quoi tu crie affronte-moi non ah oui du coup il est à la voix de ce boss en plus t'es mort maman tu détruis une balle non lancement une mine ouais ouais oh là là oh putain il faut foutu des barbeaux spider protège moi avec tes oeufs brouillés tu fais chier avec les oeufs brouillés j'aime pas que les gars ils manger les oeufs brouillés voilà ça c'est bon et encore une dernière écoute dire ça quand tu sais pas faire des oeufs à la coque c'est tendax j'allais faire les oeufs à la coque mais c'est long c'est long à faire un par un oui mais c'est bon oui mais c'est franchement je les mange en quotidien industriel c'est toi le connard qui commande 10 paquets de franchement ouais j'ai pas rien de la protéine dedans ce truc de bonhomme la protéine tu fais comme dans les cuches tu fais oeufs c'est quoi oeufs steak met de la mayonnaise dedans ah putain il se fait un shaker déjà tu vois quand tu commences ta phrase barque tu fais comme dans les cuches je sais qu'on partait pas bien alors attends il y en elle lance comment ces mines en fait là je vois pas le d'accord c'est pas du tout une mine en fait elle a juste lancé une saloperie d'accord je vois ça te va pas tu connais des mecs à qui ça leur va le hockey franchement attend 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 bien l'enculé voilà bon la foutue à midlife c'est ça non non il est trois quarts live non il n'y a que deux non si si oui il est il est à trois cinquièmes ouais voilà bientôt à la moitié là il est à moitié non mais non toujours pas si 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 il avait à moitié les minaires sol non plus ça me suivait à moitié fin elles vont dans ma direction et c'est quand même con d'avoir une arme de comment pour l'équilibre de la terreur qui se fait éclater par un mec avec une pkm soviétique quoi franchement heureux ok bon ça se passe plutôt pas bien pas mal je veux dire mg3 il sorti il ya 15 ans oh ça c'est à fêter ça pourquoi j'ai mal aux doigts je peux savoir mais c'est encore putain j'essaie de la reprise il y a des doigts en pomplemousse pourquoi ça me fait rire c'est le terme pomplemousse qui me fait rire j'ai désolé je suis un enfant d'ailleurs le complot contre c'est vraiment pas bon même même tous les mecs qui disait mais si c'est bon faut juste rajouter du sucre non non voilà c'est vraiment juste pas bon le sirop à la limite ouais je sais pas je crois pas avoir testé j'avais goûté les sirops de melon par contre et ça c'est très bon mais un sirop de pompe le mousse et pompe le mousse franchement mais il est le chêtan quoi bah en fait c'est pas dégueulasse mais si c'est moi je trouve ça à mer acide pas bon enfin vraiment ça me plaît vraiment pas quoi le melon par contre c'est ça en cul ça le melon c'est trop le melon et le raisin poteau le raisin et ouais même le melon jaune même les passes une pastèque et ça dépend c'est que le melon en fait c'est plus ou moins une glace à l'eau qu'est-ce 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 qu'est il est en train de placer partout on dirait le chien au moment j'ai imaginé le moment dans un coin de la pièce c'est qu'il faut que je retourne derrière par contre amy un pote devant aussi non par contre la pastèque c'est pas ouf aussi c'est bon mais c'est de l'eau t'aimes pas l'eau c'est ça ton problème en fait non mais attend mais quand on a appris qu'il bougeait du coca au réveil sans dormir c'est rien à voir c'est juste encore le melon tu vois il ya un goût le melon enfin le la pastèque y'a pas de goût warman si si moi je trouve que c'est super bon c'est un goût qui est plus discret bien entendu mais je trouvais oui je trouve que déjà ça ça rafraîchit tellement que c'est beaucoup trop agréable en fait ça devrait être remboursé par la sécu les pastèques et ouais mais ouais mais tu la manges c'est magique mais non cela m'a activé aux yeux mais c'est déjà fait c'est une pastèque ah merde j'ai loupé le dernier c'est pas grave moteur de jambes en charge bah ouais bah ok bah écoute tant pis watermelon inside watermelon tu vas arrêter de pisser partout là voilà alors que le melon ça rafraîchit et c'est bon vas-y laisse tomber vraiment qu'il a désespéré c'est vraiment l'hôpital qui se fout de l'hôpital exact attend 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 ouais c'est ça qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait il va chier ok il est bientôt mort vas-y lance cette amine attend je sais merde comment s'appelle la macédoine de légumes nique la race juste la macédoine d'aimes pas ah ouais non c'est les yeux c'est vraiment les mecs ils se sont dit qu'est ce qu'on pourrait faire pour rendre quelque chose de pas bon et froid ils sont dit on va prendre une jardinière de légumes on va la foutre au frigo deux minutes et ça va faire une macédoine et franchement macédoine surimi avec de la maillot c'est super bon tu me parles tu me parles plus ne m'adresse plus la parole quoi et puis mon gars c'est pas un g ça mec vous donnez surimi dans le nez après tu fais de la macédoine c'est pareil écoute moi je suis un connoisseur de surimi donc il faut il faut le tu vois humer un petit peu il faut humer le surimi pour pour être au courant de ce que c'est tu vois c'était quoi c'est ouais c'est non c'est moment qui me demandait quel goût ça a le surimi il m'a demandé aussi un c'est ouais 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 mais après comment tu traduis le goût bah ça a clairement le goût de poisson pas cher de crabes et d'araignées de mer tout brouillé en fait ensemble si ça va pas si ça va pas faire une omelette et d'ailleurs attend c'est je sais plus qu'ici mais l'arrivée de mer ok c'est ça c'est bon par contre tu connaissais pas l'arrivée de mer je crois non c'est encore bien putain il fait chier lui après momo il n'aime pas les araignées il n'aime pas les poissons de la mer je te promets que ça va pas être son truc et par contre l'araignée de mer c'est pas bon bah c'est du crabe quoi c'est pareil c'est bon ouais mais il y a rien à manger non bah si de la chair il y a moins à manger dans le crabe que dans une araignée de mer non non je déconne pas on a mangé avec poignet je te promets déjà que c'est énorme et en plus qui a beaucoup à manger mec putain je suis tombé sur des trucs de merde ou quoi alors ouais mais après boum je commet l'envoi attend 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 il vient d'avoir une évolution au niveau du scénario à d'accord c'est une araignée maintenant il va vraiment volquer de la piste là à la vache et takoyaki c'est pas mal les takoyaki j'ai jamais goûté t'as déjà goûté du pittepalt non c'est un place suédois je suis sûr que tu aimerais bien en gros tu prends c'est qui dans l'hélicoptère j'ai même pas compris qui c'était tu prends de la pomme de terre et tu fais la moitié en purée et la moitié en pomme de terre râpée en fait tu fais une pâte avec ça tu rajoutes un tout petit peu de farine ça te fait une espèce de pâte à la pomme de terre du coup qui est assez facile comme tortillable ouais mais tu la fais pas cure encore avant tu fous un lardon dedans et tu fais une boule autour du lardon en fait de du coup de pomme de terre malléable et tu fais bouillir ça et c'est un tu fais bouillir ouais donc ça va cure le lardon et ça va cuire les pommes de terre en fait et ça fait c'est tellement bon mec c'est un truc de malade comment c'est bon et c'est suédois ça et je te promets d'essayer bouillir free tu vois où j'aurais forcément dit check yourself big for you break yourself mais du coup bouillir aussi ça peut être pas bon mais du coup c'est quoi en fait c'est une certaine ça te fait une boule qui tient dans ta paume sinon ça va après ça dépend évidemment tu peux mettre ce que tu veux dedans mais après on est d'accord quand on parle d'un lardon on parle pas du lardon on met pas juste un lardon le truc c'est qu'il faudrait mieux prendre du lard tu vois tu prends un bout de lard tu vois c'est chaud de ouf mec j'ai l'impression de jouer à patapon pata 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 pont pont pata pont il va il va me choper va me jouer comment ce putain de canasson bethesda qui vient de monter une porte à 20 degrés ouais mais écoute c'est le canasson de big boss mec 1 et de the boss avant en plus c'est chaud de ouf ok c'est qui gueule ouais il gueule sur son cheval bah oui parce qu'il a dit tout à l'heure justement qu'il devait être vieux vu que ce boss l'avait non il me semble c'est dire entre 25 et 30 ans mais donc ça fait à la fin de mgs 3 clairement tu pars sans cheval et vu ce qui se passe ouais mais c'est lui qui revient d'en plus sur le coeur c'est mal j'ai mal j'ai mal c'est lui qui est tout seul c'est bon c'est bon c'est bon go home go home g i joe la vache est longue cette course poursuite sa merde bon attends au milieu au milieu au milieu hop là impeccable et trace trace petit canasson trace petit canasson le cheval c'est vraiment pas génial oh j'en ai pris une en plein sur la gueule ok ok il s'en fout c'est un cheval blindé c'est bon je me mette au milieu là ok c'est bon c'est bon c'est bon ouais le style et le style graphique est vraiment il est vraiment génial c'est vraiment impressionnant en fait putain mais encore à l'émet trace bon dieu je suis arrivé à la moitié je suis arrivé à la moitié putain mais mec faut tracer beaucoup trop mais je peux pas tenir même avec ma technique avancée de bataille machine j'arrive pas il est obligé de se barrer à la fin je me suis enculé l'avant-bras quoi c'est un round big bass je crois que j'ai plus mal aux doigts ah ça y est et il est je crois je sais pas si c'était un dioti sur ton ok ah oui d'accord qui monte ce qu'il veut qu'a belge fallu si d'accord et si c'est ok ok donc on s'en fout vraiment quoi oh le cheval il s'est pété la gueule non mec mon gars un cheval au la vache matin il est tombé 40 mètres le cul de la son bah toi aussi on le coup bah ouais bah il est mort voilà mais qui était le monde venait un snake la vache ah bah ouais bah là pour suivre à cheval ça va être galère vu qu'il est dans la flotte ah non c'est bon il est juste au milieu d'un lac mais c'est qui dans le hind heureusement c'est pas sur le stream elle est au maroc en train de se faire dorer la pilule oh putain le cheval il était éclaté en plus c'était vraiment très triste un peu perso j'avais aucun attachement à ce cheval mais c'est parce que t'étais pas big boss et tu non plus merci ah oui c'était le mec d'accord c'était coldman en fait qui a tiré sur le peace walker pour qu'il arrête de se concentrer sur big boss et qui s'est barré en fait merde allant culé au nouvel uniforme tenue de combat ok donc là c'est vraiment chaud quoi donc pas c'était le kgb oh là là attends quoi pas c'était avec le professeur donc le kgb quand t'es en retard parce que ça me déconcentre plus qu'autre chose attend tu dois raconter une blague pas c'est au courant de rien mais si oui j'ai vu après tu peux le faire c'est bien voilà bah tu vois je suis en train de streamer donc nique ta race mais non pas ça n'a pas besoin de nous je te promets elle va se démarrer elle connaît elle connaît les techniques avancées de cqc règle numéro une péter les couilles règle numéro de trahir tout le monde putain amanda elle ressemble vraiment beaucoup à à merde jovovitch mila jovovitch à chaque fois que je la vois franchement elle fait penser à meryl en fait vu que mon chat était pété tout le long je sais pas si ça a été dit mais le cheval c'est celui de the boss dans le 3 donc c'est bien ça et oui il ressemble un peu à meryl aussi au niveau de la coiffure visage un peu plus souvent que meryl de quoi vous parlez putain j'ai pas regardé deux répliques et ça y est quoi ok je me concentre ouais parce que ça commence à être du turning table sur turning table parce qu'en moment il a kidnappé parce qu'il fait partie de la cia n'est pas vraiment en fait parce qu'il a son propre agenda de guerre nucléaire c'est la que se trouve le basilic boeuf s'en trouve à jardin en gros c'est la merde oui le truc qu'il faut surtout retenir c'est que le piste au coeur il s'approche de la frontière pour essayer de tirer un missile sur la base et c'est pas top ça crée un incident diplomatique et c'est bien bah c'est ça du coup c'est quoi le cas le kgb et la cia il se rend compte pour établir le traité de machin non j'ai pas du bien d'hier mec c'est tellement galère à retenir tout quoi en plus il est vénère au niveau scénario même comparé aux autres ok ça c'est bon fin des opérations de combat ça c'est bon mother bay c'est agrandi ça c'est bon un soldat en cellule persuadé pour le recrutement ça c'est pas mal assignations auto du coup je veux plus avoir de place il ya toujours qu'ils springer qui est tout seul au milieu du truc je pense que je referai les mgs de bien histoire de bien remémorer le scénar bah ouais c'est ce que j'essaie de faire mais du coup là j'avoue que c'est pas très très clair encore alors attend qu'est ce que je pourrais prendre c'est quoi ça mq frappe demande de frappe de soutien une fois posé appuie sur un brin ouais et ça frappe quoi quoi ah ça c'est un marqueur de frappe et ça c'est un pas d'appareil à une sorte que ça s'est lancé et ça s'est placé d'accord je comprends pas vraiment ce que ça fait c'est quoi je vais en prendre un pour voir pour vous pour voir pour voir ce que ça fait lovebox walkman ça on s'en fout est-ce que j'améliore le curry on s'en fout ça nous intéresse pas et mais caché quoi j'ai rien pas intéressé fait voir y'a trop de trucs goldman c'est le chef de la cia côté amérique du sud et la mais c'est la merde menu xxl d'accord il disait c'est la merde menu 21 je comprenais pas tout à fait mais c'est pas ok ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça rapporte plein de petits curry épicé et l'équipe bravo qui revenu est ce que vous avez eu de la ou je crois qu'il ya eu des morts non infirmerie à l'hélicoptère il est mort mais on a des chars fumigène ça va on a des des cartons chars fumigène c'est déjà pas mal qu'est ce qu'on fait on fait une dernière mission ou encore un petit peu ensuite voulait aller sur un tout quoi tu voulais pas faire notre carré non papa là on le garde pour plus tard au pire non je sais pas le plus sur le coeur de stopper avant qu'ils ne puissent lancer les missiles infiltre la base des d'hémis des missiles us sur la côte sud est de lago blablabla il rejoint la tour des communications ok d'accord mais sinon après je continue si vous n'êtes pas chaud pour du honte et bah écoute et bah voilà par contre je me souviens vraiment plus comment on joue donc ça va se faire à la durée en plus il met un peu de temps à démarrer ça va être bien t'es pas loin de la fin pour la partie principale ah ouais sérieux déjà après après je savais que c'était pas très long et qu'il y avait surtout les side ups en fait pour le contenu mais ah ouais d'accord mais du coup peut-être le garder pour le prochain stream bah je pense juste faire cette mission du coup puis ensuite on va faire du john show down entre nous en plus il ya eu des ajouts je crois depuis la dernière fois qu'on a joué alors attends faut infiltrer une base de missiles donc ça infiltration ça veut dire pistolet silencieux et non létal ainsi que ainsi que bah je sais pas une fusil mitrailleur tiens pourquoi pas et du full ton ration nachos curry tiens fait voir la tenue de combat du coup qu'est ce que c'est combat pour la vache d'accord bah c'est celle là d'accord je vois je vois je vois je vois je vois je vois c'est assez évident maintenant et du coup on va y aller pour la partie principale et quand tu dis partie principale hunter tu pars des opérations du coup de l'histoire et pas des side ups c'est ça que tu dis chapitre 4 une illusion de peps je crois qu'il ya cinq chapitres en tout donc oui ce serait au pire et quelqu'un l'un de vous deux peut aller voir attend faut toujours raconter une blague tu racontes une blague pour steams spider aussi moi je cherche le moment il raconte des blagues c'est ok d'accord je n'ai plus des blagues comme j'avais un petit coup alors alors cela il est claquant je suis sûr que le choix non plus les pas morts du coup il ya cinq chapitres il y en a un sixième qui se débloque après apparemment et d'accord pas que j'en ai dit ça c'était chaud mais comment taper une pute qui fait pas de flation c'est moi tu l'appelles pas d'accord d'accord et marche et marche je crois je sais pas si on n'a pas déjà raconté en fait mais je suis tombé je t'en mets dessus de temps en temps mais ouais elle est bien elle est bien elle est bien j'aime pas avec nous faut éclater aussi le cheval quoi c'est vraiment pas de bol on est chaud là c'est vraiment pas de bol quoi salut chico avant d'avoir des écoutes dans les pieds comment ça tout ira bien c'était au rire que tout se passe bien pour tico ouais ouais il mène vraiment une belle vie chico pendant grande zirose une vie longue et prospère c'est moi qui est devoir appuyer encore j'aime faire voilà vous allez me faire appuyer vous est obligé me faire appuyer je vais attendre j'ai pas envie de tuer le cheval en petit bout dans moi non putain la vache mais attends mais c'est que c'est dégueulasse de montrer ça qu'est ce que je fais est ce que je suis aux boss ou est ce que je tue le cheval les deux oui non ça sera les deux mais je tire sur lequel là vraiment ouais pas le cheval c'est plus facile de penser que je tue le boss en fait allez hop tac banj but la connasse comment tu parles de maman comment tu parles de ce boss bonjour bonjour pour le maître de l'élecré j'ai hâte à toi il ya encore du rappel d'emg3 ah oui d'accord on en a mais c'est bon ça on savait ça on savait mais vous êtes en train de me faire encore un rappel d'emg3 en fait là oh la vache les dessins mais qui sont vénères de ouf banj banj vamanos vamanos ah oui c'est le cheval t'a pas décalissé le bras je suis vraiment calice dans tous les comptes mais c'est super mec on n'a pas ça c'est comme si on disait il t'a il t'a puté le bras quoi ah je me suis puté je me suis putain le genou sur une table alors après quand on se tape le coude on est un petit juif non par contre on dit enculé je me suis enculé le bras je me suis enculé le dos je me suis enculé mais ça c'est récent par contre ouais je me suis enculé une boîte de tartare ouais 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 et j'aime bien le mot enculé je trouve qu'il va il va dans plein de plein de fesses de contexte différent en fait tout mgs repose essentiellement sur le placeau de the boss pas vu jusqu'au e4 en fait donc à travers liquid quoi bah quoi que dans le 2 pas vraiment bah non dans le 2 pas tant que ça c'est plus l'histoire de raiden que c'est surtout l'histoire de solidus en fait le 2 mais je crois que solidus il fait il y a un truc au rapport avec the boss aussi avec solidus il me semble non je connais pas ce que je pense on verra ça en stream je pense parce que du coup moi je le connais pas du tout du tout ouais et face un petit peu mais je te dis je me suis arrêté moi je sais plus si je me suis arrêté à fat man ou à fortune en fait il était pas les longs du tout mais non pas du tout putain mais qui trop bien ce dessin ok c'est y part something's not right what the fuck fuck's going on what oh non arrête c'est quoi ce délire non c'est bon je suis caché juste dans les dans les cartons je pense je pensais qu'il m'amener des cartons en quantité industrielle pour que je me filtre et bah voilà impliquable solidus c'est un enfant terrible et solide ils sont pas ensemble mais solidus c'est c'est celui qui a réussi en fait des enfants terribles parce que solidus veut devenir président et fin il réussit entre guillemets mais comparé aux deux autres il réussit pas mal c'est un peu le côté business alors que les deux autres c'est plus le côté guerre vraiment quoi je pensais tu avais tout msf sous des cartons ouais c'est pas grave ça solidus c'est un soldat espion président et chef de guerre en afrique tu veux que je détaille non on verra ça plus tard inquiète pas quelle famille de merde bah oui mais ça le problème c'est une famille dysfonctionnelle ok allez c'est type a je vais avoir une mission où c'était vraiment juste une cinématique cette mission est ce qu'ils m'ont fait choisir une arme et juste vraiment pour le délire je pense non c'est bon c'est bon selon la vache par contre c'est l'air vénère oh la 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 c'est lille où là il y a rien derrière je veux partir là mais je me suis par là voilà piquable comment j'ai enculé le système il pensait qu'ils allaient pouvoir me cacher les choses en plus s'il ya que des mecs ils ont pas de casque si 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 complètement non non il ya personne il ya personne n'y a pas c'était pas la peine l'état d'alerte vraiment je trouve que c'est trop tu vois du coup il a pu son casque il m'a vu il m'a vu tu te tu vas te non c'est bon maintenant ils ont pas de casque moi mais je le voyais pas ils n'ont pas des gros cas de la deuxième guerre mondiale comme les autres c'est pour ça j'avais pas vu en vrai ils ont un gros truc pas sur la tête c'est sans doute pas un casque mais on dirait pas qu'ils ont un gros truc noir sur la tête rien nous dirait qu'ils ont juste une cagoule regarde d'ici mec c'est une chape cas en kevlar ah oui d'accord de presse et les trucs anti émeute oui bon c'est un peu facile toi je vais te foutre une cartouche voilà tu es juste mauvais bah ouais mais écoute je fais ce que je peux c'est déjà bien non je pense pas si tu peux faire ton maximum ouais c'est ce que je suis en train de faire du coup il regarde par ici non regarde pas par là bonjour non arrête et du coup je sais pas s'il me dit des choses ou pas en fait quand ça fait télouloul ouais un prisonnier d'accord au sud s'il te plaît soit partir t'inquiète pas quoi mais comment il m'a vu là qu'est ce qui qui c'est qui m'a vu oh putain alors lui mon gars je veux lui faire sa fête c'est qui qui m'a eu vu 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 tu crois que c'est le son en plus il vient de s'endormir l'enculé quoi vraiment le gros bâtard et allez c'est l'alerte bon je recommence encore dans celle là c'est là c'est bon qu'on va essayer de la faire correct quand même à temps putain mais avant il s'entendait pas j'aurais disait ah c'était quoi ce bruit savez j'avais l'impression que c'était le bruit d'un camarade qui voulait se faire enculer contre un mur on vient d'accès sur un mur mais quoi c'est pas évident je sais pas si si on tire sur le haut du corps si ça prend plus effet que sur les jambes le le ça c'est ce que je veux dire ouais j'ai pas de réponse ok c'est rien ça on va aller on va la laisser faire on va laisser s'endormir regarde cette image de couverture à la wolfenstein à temps c'est comme ça c'est comme ça l'angle il est comme ça l'angle ok est ce que vous pouvez vous endormir maintenant super non arrête ok il l'autre il va s'endormir tranquille au sud d'accord et sinon s'il te plaît laisse moi partir et sinon ok bon tiens je te laisse partir oh la vache et voilà et l'autre il s'est endormi au bon moment du coup là on est tranquille mais il n'y a aucun moyen de monter là par contre on peut descendre par là bas faut juste éviter le kidnappeur qui n'est pas là hop je sais pas si oh putain il descend c'est chaud ou pas ah oui mais c'est complètement chaud en fait il va me voir monte remonte pour voir pour être sûr d'un truc je suis censé faire quoi il est en l'air il en l'air il m'a vu il m'a vu complètement en fait ok en fait ça servait à rien oh bonjour et bah écoute un peu diable il a pas aimé son voyage en full tonne le mec là il a gueulé un peu remonte si t'es pas sous androïd de quoi c'est pas bon il est éclaté tiens avec ta mère voilà des chutes mais c'est déjà sous alerte maximale ouais ouais non mais là oui mais écoute je fais vraiment ce que je peux est ce que tu penses que je peux attendre à la mitrause lourde là comme tu avais proposé tout à l'heure d'ailleurs genre j'avoue que j'avais pas vraiment prévu ça voilà j'avais vraiment pas prévu que ça fasse ça je suis vraiment désolé j'ai buté le mec qui est en train de dormir paisiblement au dessus je suis désolé oh y'a un gros qui arrive bonjour tu as les infos toi si tu veux tue moi je ne suis pas d'une balance ok bon on va voir oh putain mais je peux pas être anglais des mecs tranquille vraiment c'est insupportable tu es pas mort toi tu restes là là contre le mur j'adore la façon dont il s'éclate contre le mur on dirait vraiment un truc à la city hunter quoi on dirait un carton de ouf ouais c'est ça mais comment ils sont passés en fait il y a une échelle ouais mais j'ai pas l'impression qu'ils sont venus par l'échelle si ah si ah si patapata non il est en bas alors non bah non ah bah si il est en bas il est là bon écoute je vais sortir de la m16 parce que vous me cachez tous les couilles tu l'as fait améliorer d'ailleurs ta m16 ou quoi ? ouais niveau 2 là tiens bon c'est qu'ils sont très résistants ouais ouais ils sont résistants eux aouh putain la gueule yo connard tiens ouais il m'a mis un petit coup de bâton merde il me faut vite 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 la ration la ration ok nique sa mère t'aimes jouer avec le risque ouais ouais moi je suis quelqu'un de de comme ça vite prend une ration mange là comme on fait pour le manger comme ça voilà et lui je le full tonne voilà oh la 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 vénérité du truc pourtant tu as full tonne un mec était mort il était pas mort il était mourant j'y tiens ah bah techniquement le mec pas mort il est mourant quelque part on est tous mourants bah ouais oh bah c'est le moment où t'es envie que t'es mourant ben oh putain oh putain c'est beau il y a que les mecs mort qui sont pas mourants ouais voilà attends est-ce que tu penses que oh 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 d'accord ouais c'est vénère et ils ont connard et voir tiens reste par terre toi je te full tonne toi je te full tonne le mec par terre le mec par terre je pense qu'il a mangé pour toujours et qu'il est mort bonjour ouais c'est marrant c'est qu'à partir du moment où les ennemis sont à portée de cqc ils sont vraiment condamné en est comme quoi c'est vraiment le meilleur soldat du monde ok nous il ya rien d'autre ici c'est bon je peux me barrer c'est pas rouge me barre d'ailleurs effectivement pas par là portail arrière bah si pourtant c'est par là à faut que j'attende que la que l'alerte descende bon bah tout le monde est KO donc bip bip c'est bon voilà regarde tranquille franchement cette mission pour l'instant c'est une marche dans le parc comme on dit dans le métier merceda du monde qui quand même fait décalisser le bras comme un gros arrêté avec décalissé mais non vous ne t'a pas le droit c'est l'appropriation culturelle qui est en train de faire mais qu'un fait gaffe moi je serai à itso je t'attaque directement aux assises vas-y fait une blague c'est une blague vas-y vas-y et on écoute non mais c'est déjà fait t'as dit quoi du coup bah je dirais plus ah bah tant mieux tiens ça fait plaisir à tout le monde tranquille comme sur dix roulettes est ce que je peux j'ai été une semaine au québec au québec j'ai le droit oui c'est facile oh putain ça commence à devenir chaud du cul poteau 1 ah bah l'infiltration quand on s'y met franchement là je m'infiltre encore il est où le drone en haut là c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire je voulais pas monter après des grandes chefs pour les niquer parce que tu fais quand j'étais dit ouais la prochaine mission je vais en acheter moi j'en ai pas acheté en fait j'ai quelques mémoires où on peut être formé au cqc je suis sûr qu'il ya plein de cours en ligne facile à suivre ouais des des open classrooms je peux recharger ouais mais non mais attends il va pas il va pas être cao là comment je tire plusieurs fois dessus si ça ça le fait quand il faut juste tirer beaucoup mais mais ça marche quand même de leur tirer plusieurs fois dessus voilà l'autre il est cao et son pote ou non et personne n'est personne n'est personne je suis un serpent non mais il est con en fait je vous donne le tabarnak passe à ça c'est gentil le petit passe à le depuis le temps que je l'attendais celui-là en tabarnak maintenant j'ai le droit je t'avoue que je suis pas le plus fan de ce genre de trucs t'es pas le plus flexible merde putain j'ai plus de oh il me fait chier ce drone si seulement j'avais déjà de grenades qui lancer des petits bouts d'aluminium en l'air je passe je passe rien ça rien ça ah mais non ils vont pas me laisser passer du coup vu qu'il ya une alerte si ah si c'est bon 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 off man il s'est fait décaliser le cerveau à la naissance donc on a tous les droits sinon c'est vilain de leur dire non ta gueule ok c'est bon off man pratique le cqc ok je suis encore une alerte c'est encore une alerte c'est chiant à ils arrivent tous c'est très très chiant tu vas des alertons franchement moi ça me dérange pas avec moi ça me pose aucun problème moral et du coup si je remonte je vais plus avoir d'alerte ou alors j'en ai encore une non si je crois qu'il ya que le drone donc si j'en cule le drone et que j'attends que l'air passe ici voilà et dans l'autre map putain m'a dit encore des mecs et les gars ça va un aïe fallait que ce soit dit quoi mais qui s'est pris 63000 points de dommage j'ai mis de ration j'ai une grosse mission de façon je pense qu'on va je vais la faire pendant un autre stream comme ça on commencera par celle là ce sera une bonne mise en jambes mais en plus il va falloir que tu sais quoi je vais retourner en sélectionner l'émission et je vais commencer déjà l'achat des des bons chaffes et ensuite on va aller sur un t là comme ça ça va nous laisser quand même un bon moment pour pouvoir une t tranquille quand je vous vraiment je vous dis je me souviens vraiment plus comment on joue je me souviens plus des petites techniques rigolote à si tu marches comme ça ça fait si machin machin si tu brûles un cadavre tatati je vous crois bien falloir me carrière est-ce que c'est toi qui carré je carré je carré rien du tout moi bon non plus si tu carré poche qui arrive moi je fais pareil ouais pareil ok ça c'est bon bon du coup on aura les grenades chaffes pour le prochain parce que je vais faire des side up ce en attendant est ce que tu veux une bonne nouvelle pour ce soir à donc j'étais surtout terre depuis le début quoi ouais vas-y il ya les cinq premiers films les ans de tes villes qui sont disponibles sur amazon prime ça me donne tellement pas si tu veux que le berceau de punk fou zombie soit aussi le théâtre des cinq films rhizonté ville quoi le lendemain du moment où on en parle en plus quand vraiment il ya un problème tu penses qu'on est dispenseur mais qu'on le sait pas ouais c'est ça c'est ça en fait ouais sur un je me rappelle que le cac c'est clic droit et pour viser ses contrôles non c'est pas ça le cac le cac c'est clic gauche pour viser c'est clic droit et pour l'iron site c'est clic droit plus le bouton majuscule mais on va voir ça tout de suite de toute façon du coup je vais quitter puis sur le coeur là j'espère que puis sur le coeur ça vous est plus on a bien avancé je trouve et je pense qu'au prochain stream il ya moyen qu'on le finisse puis sur le coeur non ouais sans doute oui donc tu vas voir masse à faire en temps de special ops ouais mais c'est pas parce que je fais ça tranquille en général quand on parle et tout donc non ça me dérange pas je me dérange pas de devoir faire ça donc bref on fait un gros bisous à twitter à youtube j'avais oublié le nom du site bisous youtube à tout à l'heure et puis nous sur le chat on se retrouve dans quelques secondes le temps de lancer hunt et voilà